... ... ... ... ... Qu'est-ce que pour vous ça signifie la planification ? Et à partir de là, qu'est-ce que vous voulez comme contenu, si je peux, parce que pour un autre état géré, vous répondre. Et je vais essayer de vous répondre comme ça. Parce que j'ai un magnifique, bien sûr, pour reprendre mes compagnies, 64 diapos. Il y en a pour à peu près 15 heures. Donc, c'est pas la peine, je suis ronné là-dessus. Donc, dans un premier temps, on va échanger. Ou du moins, vous allez me poser des questions sur, pour vous, qu'est-ce que c'est que la planification ? Et qu'est-ce que vous voulez connaître de ça, de la planification ? Parce que quand on vient faire surtout un cours en diapos le samedi matin, il n'y a que voir combien de certains, il y en a qui sont en train de dormir. Et il y en a d'autres qui disent, il n'y en a pas. En train de lire. Donc, il y en a qui vont pas écouter, donc c'est pas la peine. Donc, à partir de là, j'aimerais bien que ça soit interactif. De telle manière que j'essaye de vous amener ce que je connais. Alors, il est possible aussi que je dise joker, parce que je suis comme tout le monde. Je n'ai pas la sens infuse et il y a des aspects que je ne suis pas compétent là-dessus. Et puis, dans un deuxième temps, on verra par rapport aux questions qu'il y a, je vous montrerai une partie, parce que ça serait beaucoup trop long et il faudrait trop de temps, sur une planification annuelle que j'ai faite avec les filles de Dade en 2004-2005. Et où l'objectif du club était se maintenir et on a terminé quatrième et on devait jouer l'année suivante en Ligue, puisqu'il y avait dans le fond des champions. Ça, c'est autre chose. Et je vous montrerai, messieurs, je dis bien messieurs, les demoiselles, quand elles font une préparation, elles font une préparation. Je vous montrerai un petit peu ce qu'on avait fait au niveau de la préparation et qu'elle est précisément. sauf si avant, il y a eu des questions là-dessus, donc je pourrais m'appuyer sur mes diapos et sur mes vidéos. Normalement, il y a des vidéos qui marchent, si ça revient avec les objecteurs. Donc voilà, déjà, simplement, je vais prendre un petit peu ce que je veux faire passer à ce niveau-là. Donc, vous parliez tout à l'heure de la planification annuelle, puisque c'est l'une des priorités. Là, c'était au palais d'espoir, quand on a joué en quart de finale de la Coupe de France, l'équipe de Bourges, avec les filles de l'âme. Voilà. Donc, dans un premier temps, et ça peut durer deux heures et demie, il n'y a aucun souci. Si j'ai les matières à répondre, j'attends vos questions sur le thème au niveau de la planification. Autrement, s'il n'y a pas de questions, ce que je pense est impossible, vous allez vous taper pendant deux heures et il y en a qui vont dormir. OK ? Donc, avant de commencer, quand même quelques mots sur la planification. La planification, c'est l'une des trois ou quatre compétences de l'entraîneur moderne. Ça, ce n'est pas de moi, ça vient de Nicolas Rimbaud. Vous devez connaître Nicolas Rimbaud, vous devez savoir qui c'est. Les autres compétences, à part planifier, c'est organiser, c'est aussi prendre du recul et c'est aussi, et j'en prends d'autres, mais ça sera le dernier mot, l'adaptabilité. Parce qu'un entraîneur, vous savez, il doit s'adapter en fonction des circonstances et en particulier à l'entraînement. Vous êtes en train de faire du 5-5 et puis il y a un joueur qui se blesse. Comment on fait ça ? Etc. Donc ça, c'est des compétences que les entraîneurs, je crois que tous les entraîneurs, que ça soit de l'entraîneur départemental jusqu'au l'entraîneur de ligue, doivent pouvoir arriver à faire. Voilà. Donc moi, j'en ai terminé. Je m'assois là et j'attends vos questions sur ce thème-là qui est la planification et qu'est-ce que vous voulez savoir là-dessus. Je vous écoute. Je sors d'un demi-tremestre, je suis en vacances, je le revendique, donc je fais crève. Je plaisante bien sûr. Qu'est-ce que vous attendez de moi sur le thème qui est mis en place par M. Vincent sur la planification ? Allez. Qu'est-ce que ça vous dit ? Quelles sont les premières questions ? J'essaierai de répondre. Oui. Est-ce qu'on peut planifier sur toutes les catégories ? Alors, question. Est-ce qu'on peut planifier annuellement sur toutes les catégories ? Donc là, on rentre dans une forme de planification. Ceux qui veulent noter, vous pouvez noter, c'est ce que j'appelle les différentes formes de planification. À ton avis, Charlotte, il y a quoi comme forme de planification ? Quelles sont les différentes formes de planification ? De la plus grande à la plus petite. Oui, il y a différents cycles. Oui, il y a différents cycles. Ensuite. Quelles sont les différentes formes de planification de la plus grande à la plus petite ? Quelle est la plus, on va dire, la plus grande planification que vous connaissez ? Presque. Oui. Comment ? Faux. Pas grave, au contraire. C'est bien. L'avis. Comment ? L'avis, si tu veux. Mais bon, soyons plus pragmatiques. Ça dépend des objectifs du club. Oui, mais là, on ne parle pas des objectifs. On parle, en théorie, quelle est la planification en durée la plus importante que vous connaissez ? Vous avez entendu parler. Oui. Et c'est à la mode. Tous les 4 ans. C'est quoi ? Les 4 ans. Voilà. Moi, celle qui me semble la plus opérationnelle, sauf la question du jeune homme, c'est ce qu'on appelle un plan quadriennal pour les Olympiades. Voilà. Si on dit planif, au niveau de la durée, il me semble que c'est les Olympiades. Bon, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Mais il y a ça. Exemple, l'équipe de France, les équipes de France féminines et masculines, elles ont une planification sur 4 ans et maintenant sur 2 ans pour 2011. Ça, on n'en parle pas, sauf si il y a des questions là-dessus. Mais c'est surtout pour l'espoir individuel. Ensuite, il y en a une deuxième, et c'est pour répondre à laquelle... Oui, pardon, dans la formation, on peut éventuellement travailler. Tout à fait. Je vais y venir. Je vais y venir. La deuxième forme de formation est qui est, on va dire... Comment je pourrais dire... Nécessaire, voire indispensable, et qui n'est pratiquement pas fait. Je suis pratiquement catégorique en Bourgogne, sauf peut-être dans un ou deux clubs, pour laisser une ouverture. Et elle se fait sur plusieurs années. Elle est même pire... Enfin pire. Elle est plus qu'un plan quadriennal. C'est quoi, comme formation ? Formation du jour. Oui, formation du jour. Bon, on ne va pas tourner le tour du pot, on avance. C'est ce que j'appelle, moi, un plan formatif. Plan formatif. C'est-à-dire que si vous êtes directeur technique d'un club, et moi que je suis président du club, ou ce que vous voulez, c'est-à-dire votre hiérarchiquement supérieur, je vous imposerai de me faire un plan formatif. Bon, le plan formatif, bon, on va mettre de... Non, mais même pas de côté. Ça va de l'école de basket jusqu'au senior. Donc, calculer le nombre d'années, je ne sais pas, 8 ans, 10 ans, 6 ans, vous savez quoi ? Ça, pour moi, c'est un plan formatif. Ben, il est simple, hein ? Déjà, vous prenez les 4 livres de la fédée qui sont récents. Les 7-13 ans, les 13-15, les 15-18. Donc là, vous avez le contenu des temps formatifs. Ok ? Plus le bouquin de compilation de Vincent Zy. Et puis d'autres choses. Et là, vous allez transversalement mettre en place les contenus, donc les compétences que vous attendez, spécifiques à votre club. Ce n'est pas la peine de dire, ils vont apprendre les écrans en Benjamin, etc. Et vous allez mettre les grandes lignes du contenu de ce qu'un enfant moyen dans votre club doit savoir. Donc, à partir de l'école de basket, qui est un peu particulière, quand même. Mais tout ça, on peut commencer. Et après, surtout, Benjamin, pour moi, c'est Benjamin Minim. Regardez. De telle manière, et contrairement à ce que je pense qu'il se fait encore dans les clubs, puisque je suis moins souvent dans les clubs, et bien, en début septembre, quand l'entraîneur des minimes, il a les Benjamin, première réflexion qu'il fait, 9 fois sur 10, ils n'ont rien fait l'année précédente. Donc, quel est le contenu de l'année précédente ? De telle manière qu'il y ait une continuité entre les... Et là, ça ne peut être qu'une personne qui est, j'allais dire, au-dessus de la mêlée, et qui chapeaute les entraîneurs. Alors que, et je pense que c'est le cas souvent, chaque entraîneur de sa catégorie, c'est le peuple de sa catégorie, il fait ce qu'il veut. Alors, normalement, il ne devrait pas faire ce qu'il veut. Il devrait s'imprégner de ce qui s'est fait avant, et il devrait donner son contenu de ce qui est fait après. Ça, c'est ce qu'on appelle un plan formatif, qui, à mon avis, est rarement fait. Là, j'ai, on va dire, pas mal d'entraîneurs ou des personnes concrètes sur le terrain. Est-ce qu'il y en a, dans votre club, qui ont ce plan formatif, on va dire, sur les Benjamins, Minim, Calais ? C'est-à-dire que l'entraîneur des cadets, il connaît le contenu, c'est-à-dire au niveau de préparation physique, si l'on peut dire, mais surtout au niveau des relations joueurs-ballons-joueurs-joueurs-joueurs-équipe, ce que fait l'entraîneur des Benjamins. À Hauteuil ? À Poligny non plus, mais je n'ai pas l'assuré. À Prisset ? Est-ce qu'il y en a qui ont mis, à la GDA, qui est un grand club formateur maintenant ? Vous connaissez moins. Est-ce qu'il y a un endroit dans un club où cela est fait ? Pas les noms. 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 Parce que l'élan de Chalon, par rapport, je ne sais pas, à, je dis n'importe quoi, à Vénar et l'élan, le contenu n'est pas le même. Enfin, pas le même. À Vénar et l'élan, ils vont apprendre à tirer en course. À Benjamin, à Vénar et l'élan de Chalon, ils vont apprendre le jeu à trois, les tirs en course, mais de différentes manières, etc. Donc, je crois déjà, le premier message, c'est que l'un des plans les plus importants, sinon le plus important pour un club, c'est ce qu'on appelle un plan formatif. C'est ce qu'a essayé de faire un petit peu la Fédération, qui est en train de faire la Fédération là-dessus. Voilà. Ça, c'est, à mon avis, le plus important. Si un jour vous êtes responsable, j'allais dire, technique d'un club, c'est ce qu'il faut mettre en place. C'est pas simple, hein, parce que c'est des gardes-cochers, mais ça me semble très intéressant pour gagner du temps et anticiper. Je réponds à ta question, donc tu vois, par rapport à ta question, c'est pas au niveau d'une année, c'est par rapport à plus d'une année. On travaille à ce niveau-là, avec l'année. Ensuite, donc on a du plan quadriennal, plan formatif. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme forme de planification ? Enfin, comme au niveau de la durée. Maintenant, il faut découler. Allez, tu l'as dit, répète. Je note, tout à l'heure. Plan annuel. Allez, on y va. Plan annuel. On va dire quelques mots, puis après on parle. Ils sont réveillés tes oailles. Tu leur as donné un café ce matin ou pas ? Non, non. Ah non ? Plan annuel. Sauf le CFA. Plan annuel, il y a combien de phases dedans ? Combien de tronçons ? Combien y a-t-il de phases, d'étapes ? Quatre. Quatre. Lesquelles ? Oui. Oui. Retour. Retour. Ah t'es presque bon. On n'est pas tout à fait d'accord sur les termes, mais c'est pas grave. Qui peut dire mieux ? Donc pour moi, quelles sont les phases ? Il y a ce qu'on appelle la phase de transition qui va de la fin là on est en plein dans le 1 la phase de transition, elle va de la fin du championnat au début j'allais dire de la phase de préparation ce que je nomme à vie et ça me convient la précaison ça c'est la phase de transition et si vous permettez on s'y arrêtera 2 minutes après, phase de transition ok ensuite vous avez ce que j'appelle la phase de préparation là on pourra en parler aussi c'est en particulier une majorité de diapositives mais pour en parler des choses comme ça je préfère ensuite vous avez la phase de c'est la phase 2 Charlotte ? de compétition phase de compétition voilà donc ça fait 3 phases ok mais on va y revenir dans la phase de compétition vous allez avoir 3 entre guillemets sous phase 1 en général les matchs allés la trêve les matchs retournent par contre si je dis ça mes 2 joueurs qui sont en face de moi 2 prix C éventuellement normalement vont me dire non on n'est pas d'accord avec vous pourquoi ? je répète hein je vais exprès d'essayer un petit peu de vous réveiller je viens de dire que la phase de compétition naturellement en Bourgogne d'ailleurs c'est phase allée trêve des confiseurs phase auto ok moi je me tourne vers nos joueurs de expérimentés et normalement ils doivent me dire on n'est pas tout à fait d'accord avec vous c'est son poli la phase allée la trêve et pas forcément la fin de la phase allée ? c'est déjà le premier point donc déjà le premier point on a un souci c'est excusez-moi mais moi je peux me permettre de le dire la fédération elle est complètement stupide complètement stupide dans la conception de son calendrier à un terme retenez mettez-le dans un côté c'est que pour planifier il faut connaître le calendrier le plus important pour l'entraîneur c'est d'avoir un calendrier si vous n'avez pas un calendrier vous êtes mort soit sur votre téléphone soit sur ce que vous voulez mais il faut avoir un calendrier j'y reviendrai tout à fait alors à votre avis pourquoi je peux me tromper j'exagère dans le terme stupide bien sûr mais disons qu'elle est ça m'agace pourquoi je me permets de dire que la fédération quand elle programme son calendrier je trouve qu'il n'est pas bon je ne parle pas de cette année de la poule d'est d'un seul dur pourquoi la fédération déjà la fédération elle ne s'occupe que des calendriers nationaux donc là je parle que d'appartir de la nationale 3 et au-dessus et on va dire limite pour vous mais bon puisqu'on y est on y est je pense que vous êtes amené à un moment donné à être au moins en relation avec des équipes nationales un national pour l'autre continue pardon ce que vous disiez sur les phases allées donc je continue pour lui parce que je lui ai coupé en même temps c'est que la fédération a la bonne idée de mettre des matchs retour avant la trêve de Noël c'est à dire que pas tout à fait un national 3 sur les poules de 12 mais sur les poules de 14 quand vous commencez le championnat vous me dites si je me trompe mais je ne pense pas que je me trompe quand on commence le championnat on va dire le 10 septembre les joueurs les joueurs le coach c'est pas tout le monde n'a plus de trêve jusqu'au 20 décembre c'est à dire la phase allée match chaque semaine et vous jouez un ou deux matchs de plus que la phase allée en général vous en jouez un jusqu'au 20 décembre et puis les matchs retour normalement je dis bien que normalement et bien vous avez des trous qui sont ces trous sont dus à la coupe de France comme généralement ça intéresse personne à la coupe de France et bien là vous avez ce qui fait que on va dire il y a à peu près 14 ou 15 matchs qui sont joués on va dire pendant 2 mois et demi et vous avez ensuite 12 matchs qui sont joués en 4 mois et demi chercher l'erreur donc déjà il y a des stupidités par rapport j'allais dire à l'équilibre des deux phases et à mon avis c'est quand même pas difficile de l'équilibrer et le deuxième point et c'est ça qui est important c'est planifier c'est par rapport excusez-moi du terme de la chronobiologie des joueurs et de l'être humain c'est à dire que pendant les matchs allés bon je sais ça va vous faire sourire c'est un peu voilà ben les jours baissent il fait moins beau et à un moment donné au mois de novembre ben tout le monde il y a des blessures etc etc je dis novembre ça peut être décembre ce qui veut dire que dans votre préparation il faut intégrer ça si c'est possible parce qu'autrement ben vous allez au casse-plique au mois de novembre sachant que bien sûr ça dépend ensuite des équipes que vous rencontrez et ça c'est un autre problème ce qui veut dire ce qui veut dire que le mot de la fin quand vous faites une planification vous avez planifié sur l'année essayez bien de répartir si vous pouvez les compétitions et entre guillemets les efforts les étapes de telle manière qu'il y ait une harmonisation entre les différentes phases or là on n'a pas une harmonisation des phases la phase allée est beaucoup plus dense que la phase autour bon c'est comme ça sur les matchs national 3 c'est la même chose il y a des matchs autour qui se font avant la trêve voilà donc phase allée la trêve et en général la trêve elle dure combien de temps oui Charlotte trois semaines donc là il y a des choses à faire normalement et ensuite il y a les matchs retour et j'en étais aussi que souvent maintenant c'est la mode parce que c'est bien les Etats-Unis qu'est-ce qu'il y a après les matchs retour les playoffs il y a les playoffs ah et puis nous en Bourgogne enfin nous la Bourgogne a mis en place aussi des playoffs or les playoffs ce n'est pas la même compétition que le championnat le championnat c'est dans la durée les playoffs c'est des matchs secs ou des matchs aller-retour alors imaginez ça sera à mon avis pas possible mais que Prisset à National 2 termine dans les deux premiers et bien après ils peuvent monter même s'ils ont terminé les deuxièmes donc c'est très important et il faut que l'entraîneur il ait surtout tous ces joueurs prêts pour ces playoffs quitte à perdre un match en championnat s'il a un peu d'avance ou s'il a un problème à ce niveau-là ok est-ce qu'il y a je ne veux pas rentrer dans le détail pour l'instant on verra si on rentre dans le détail au niveau des matchs des matchs retour est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou sur la trêve vous voyez il y a des mots-clés là alors pour l'instant c'est pas moi qui fais l'intervention c'est vous par vos mots donc si il y en a qui sont intéressés vous me posez des questions là-dessus j'essaie de répondre vous voyez comment j'essaie de construire j'essaie de changer vos habitudes à la trêve vous planifiez en fonction de quoi alors la trêve noté planification au niveau de la trêve il y a trois semaines alors déjà c'est déjà un problème j'allais dire d'éducation et d'habitude je ne pense pas je parle à tout niveau que vous allez dire aux enfants le 24 si vous avez une équipe de Miner et de Benjamin le 24 décembre vous venez vous entraîner donc il y a déjà des problèmes de culture et d'éducation normalement je dis bien normalement s'il y a un championnat qui est dense les joueurs doivent avoir une semaine de non-basket et ça c'est un clin d'oeil dans la collecte dans la comment ils appellent ça dans le document de collectivité au niveau des joueurs pro les joueurs pro doivent obligatoirement avoir 10 jours de vacances c'est obligatoire c'est inscrit dans la dans la charte de collectivité je ne sais pas comment ça s'appelle peu importe donc à mon avis déjà là le trimestre a été long on ne va pas parler de l'éducation et compagnie donc il faut à mon avis couper au moins enfin couper pas au moins il faut couper une semaine mais il ne faut pas couper qu'un jour si vous coupez qu'un jour c'est mortel l'homme le joueur a besoin d'activité physique donc à partir de là soit vous pouvez la deuxième semaine je parle là des jeunes faire une activité le mieux c'est d'être en stage parce qu'ils n'ont pas d'école à condition que ça soit possible donc il me semble que là les clubs doivent organiser la deuxième semaine de Noël des stages et si vous avez une responsabilité dans le club il faut organiser des stages alors après vous aurez du monde pas du monde ça c'est autre chose en général vous n'avez pas beaucoup de monde du moins c'est ce que je me rappelle au niveau du club où j'étais ça c'est un problème donc vous voyez qui est motivé mais si vous laissez les vacances scolaires sans basket j'allais dire vous repartez à zéro si je vous exagère mais pardon si je peux m'interrompre vous avez une solution justement pour que la même présence sur les stages parce que là je vais faire deux semaines les mercredis je suis surtout sur les deux semaines la seule solution c'est que c'est pas toi qui as l'autorité parentale donc la seule solution c'est de parler de dialoguer d'informer les parents pour essayer de les convaincre qu'il est utile que leur enfant vienne au stage c'est l'importance d'un côté à où est-ce qu'ils vont et souvent maintenant de plus en plus comme ils sont de parents j'allais dire bipolaires et bien il faut qu'ils aillent parce que c'est le droit de garde là-bas c'est la société qui fait que française qui fait que t'as t'as moi donc il faut arriver à convaincre les tuteurs légaux qui viennent en stage et l'importance ou arriver aussi ça serait un peu plus facile de convaincre l'enfant que s'il y a les copains qui viennent ça serait intéressant qu'ils viennent avec les copains je n'ai pas de solution miracle à faire là-dessus c'est le problème de la France et peut-être d'autres pays mais le problème actuellement de notre société donc par rapport à ça je disais oui donc la deuxième semaine de faire entraînement et s'il n'y a pas possibilité d'entraînement il est peut-être possible aussi avec des enfants là de faire des activités complémentaires même à la limite c'est mieux activités complémentaires qui vont être très intéressantes pour la richesse motrice des enfants après c'est vous en fonction d'où vous êtes ce que vous pouvez faire vous pouvez les emmener à la piscine vous pouvez peut-être faire du roller enfin je ne sais rien moi du tennis bon c'est comment est constitué le groupe ou faire d'autres d'autres sports aussi si vous êtes dans une salle vous pouvez faire du hand vous pouvez faire du foot vous pouvez faire donc tout à part ça c'est pour les jeunes au niveau maintenant des seniors bon ils ont leur semaine de vacances ok et si après vous avez 15 jours normalement pour la reprise et généralement c'est la reprise de la coupe de France si mes souvenirs sont exacts donc à partir de là si c'est la coupe de France la coupe de France va être ce que j'appelle moi une évaluation diagnostique c'est à dire ça va vous permettre de faire un match amical avec disons des arbitres et autres donc vous allez avoir une première semaine c'est à dire la deuxième semaine de la traîne où là vous allez faire une mini préparation on va dire physique c'est à dire dans cette semaine là vous allez normalement si vous pouvez augmenter le volume d'entraînement c'est à dire que si vous avez par exemple deux entraînements par semaine ce qui est normalement logique malheureusement au niveau des clubs régionaux vous allez essayer de convaincre à faire trois entraînements alors c'est sûr que ça va être la révolution mais tout dépend ce que vous voulez faire tout le monde après c'est du loisir donc on en prend le bras c'est même pas la peine d'avoir un entraîneur c'est un animateur et on ne prend le plus donc là vous allez faire trois entraînements et ces trois entraînements seront essentiellement en fonction et là je ne peux pas répondre en fonction du groupe que vous avez sur des thèmes on va dire de énergétique des thèmes de préparation physique etc. là vous allez si vous avez trois entraînements on va dire en national jeu par exemple vous allez faire quatre voire un entraînement tous les jours vous allez refaire une mini préparation là-dessus les joueurs seront fatigués le week-end enfin le week-end oui mais il n'y a pas de match donc il n'y a pas de soucis à condition que là-dessus ils ne changent pas la mule avec le réveillon parce que s'ils changent la mule vous allez être ils vont être complètement défoncés et puis la semaine suivante vous allez reprendre une semaine normale de préparation peut-être un peu plus d'amplifier encore parce que le match de coupe de toute façon s'ils sont fatigués ce n'est pas grave pour avoir une surcompensation théorique au niveau de la semaine de compétition la semaine suivante voilà un petit peu comment je vois à la louche l'occupation de la trêve alors si on est un plus haut niveau bon je ne vais pas en parler mais c'est-à-dire chez les pros ça va normalement permettre de faire des délégés et avoir des contrôles médicaux pour savoir dans quel état sont les joueurs et ça même à mon avis les pros ne le font pas là ils devraient avoir des contrôles médicaux pour avoir un petit peu l'état de santé des joueurs est-ce qu'ils sont fatigués ou pas fatigués est-ce qu'il faut leur mettre une transfusion sanguine etc je présente bien sûr là-dessus et ça c'est un autre mais ce qu'il faut c'est comme tu disais les 15 jours de vacances là en profiter surtout au niveau des enfants tout le monde le fait c'est le fait au niveau des stages et planifier des tas de choses là-dessus ça c'était la trêve deux mots puis après on passera à la phase de transition différence à votre avis quelle est la différence majeure entre les matchs allés et les matchs retourés moi j'en vois deux ou trois différences entre les matchs allés et les matchs retourés c'est bien ça voilà un la phase de retour la planification sera plus stratégique puisqu'on a joué contre l'adversaire donc on peut mieux s'adapter à l'équipe inverse enfin mieux s'adapter à l'équipe inverse aussi bien sûr donc là il y a une approche plus stratégique qui va être mise en place normalement sauf si maintenant les équipes changent constamment de joie mais ça c'est toujours donc dans les matchs retour l'approche sera plus stratégique et oui je dirai autre chose après ensuite qu'est-ce qu'on peut dire la différence entre les matchs allés et les matchs retour au niveau de la constitution de la planif quels sont les éléments qui vont nous 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 disons différencier ces deux phases le classement comment ? le classement le classement c'est-à-dire les matchs retour plus on va aller vers la fin du championnat plus ça ressemblera des play-off c'est-à-dire plus on va aller vers la fin du championnat sauf cas exceptionnel bien sûr plus les matchs vont être importants donc plus l'aspect tactique et émotionnel vont être importants ce qui veut dire je saute du cocalade vous voyez j'en profite quand on parle de planification en particulier au niveau des sports courts vous allez à planifier quatre facteurs de la performance et pas un seul question que je vous pose quels sont ces quatre facteurs de la performance ? Monsieur Nichou Monsieur Nichou tu me ranges ça autrement tu sens de la salle s'il te plaît c'est pas le moment merci alors je répète quels sont les quatre facteurs de la performance qui vont être obligatoirement à planifier en général quand on passe de planification qu'est-ce que surtout dans la phase de préparation qu'est-ce qu'on va essayer d'amener au plus haut niveau comme secteur secteur physique donc j'appelle surtout secteur énergétique on va dire physique ça c'est la priorité de la phase de préparation surtout pour des seniors voire des cadets château de la France et Benjamin Abinim c'est peut-être pas utile enfin moins utile donc il y a le secteur physique c'est en général ce que l'on pense ensuite comment ? mental très bien le secteur mental si on se pose retour on va pas retourner longtemps mais regarde la planification et je pense que tu le sais tu perds d'un point un match tu perds d'un point et c'est toi qui a le ballon de la gagne et puis tu fais un marché au milieu du terrain ou une erreur stupide une erreur stupide ok et ton entraîneur te saute dessus je plaisante bien sûr est-ce que tu penses que c'est le meilleur moment est-ce que tu penses que c'est le meilleur moment pour intervenir sur ton joueur oui ou non je pense pas parce que non ok c'est bien de la planification c'est comment hiérarchiser le temps et à quel moment tu vas mettre en place certaines situations donc il y a cet aspect là planification au niveau du stress au niveau de l'émotion au niveau on va dire mental préparation mentale bon il y a un peu de chacun a ses idées là-dessus je ne sais pas le mais il y a cette planification et c'est sûr que les matchs retour seront différents que les matchs allés du premier match des matchs amicaux etc ok c'est le deuxième facteur de la performance je ne les hiérarchise pas mais ensuite il y en a deux autres tactiques comment tactique et il y a l'aspect tactique alors l'aspect tactique et là je vous l'envoie des pistes c'est par exemple bon on va rester à notre niveau régional à quel moment je vais faire de l'adresse dans la semaine à quel moment je vais faire du 55 etc etc en début de semaine en fin de semaine en début de séance en fin de séance voilà à quel moment je planifie j'allais dire toutes les solutions sont possibles il suffit après de les de les justifier c'est l'aspect tactique et surtout chez les jeunes mais même chez les moins jeunes ils en ont besoin le quatrième l'aspect oui technique l'aspect technique bon c'est vrai dans le plan formatif mais à quel moment vous allez placer je vous remercie des séries de tirs à un coup de zéro bon à quel moment vous allez travailler à trois contre zéro à dire à la pose des écrans ou etc vous voyez que la planification ce n'est pas que le facteur on va dire de paration physique c'est aussi les trois autres bon qui sont peut-être différents qui sont intéressants à ce niveau là on en était phase allée phase retour playoff là dessus on va rappeler là dessus c'est ce qu'on appelle des macro-signes on y reviendra peut-être tout à l'heure là dessus est-ce que sur cette phase là sur ce que je viens de dire sur ces mots là vous voulez plus d'explication je vous écoute allez-y parce que mon intervention pour l'instant elle est pas déstructurée mais on essaie de vous intéresser question sur les phases allées phases retour les différents facteurs de la perf là-dessus RAS bon je reviens en arrière comme je vous ai dit et maintenant je vais vous parler de quoi votre avis oui pardon j'ai vraiment une petite question par rapport aux performances des fois il y a physiquement individuel et collectif parce que des fois il y a des joueurs qui ne suivent pas physiquement et il y a d'autres qui ne suivent pas tactiquement ou bruit donc comment vous comment vous faites vous-même tout à fait il y a deux choses différentes et qui sont qui n'ont pas la même difficulté quand un joueur ne suit pas on va dire physiquement on va prendre cet exemple là déjà puis on prendra l'autre après il faut déjà savoir les causes d'accord quelles sont les causes les causes peuvent être diverses l'une des causes c'est par exemple qu'il revient de blessure ok l'autre cause c'est que génétiquement il n'a pas une bonne VMA l'autre cause excuse-moi c'est peut-être qu'il est féniace l'autre cause aussi qui est importante c'est qu'il ne joue pas beaucoup il y en a un qui joue 35 minutes et l'autre qui joue 5 minutes ok ce qui veut dire que la compétition le match est normalement le meilleur vecteur attention à ce que je vais dire pour la stabilité de la condition physique je dis bien la stabilité de la condition physique voire l'augmentation j'allais dire des pour prendre ce terme là de la condition physique donc si tu as un groupe hétérogène c'est ça que ça veut dire c'est à dire que tu as des joueurs qui sont il n'y a pas de soucis il y a des joueurs ils sont à la traîne il faut faire un entraînement comme font les footeux et un entraînement différencié je prends un exemple tout simple dans ta phase de préparation phase de préparation au moins toute tu vas faire à un moment donné un test un test de VMA ce test de VMA on est rentré on rentre un peu dans le détail là l'un des plus intéressants à l'heure actuelle qui date de quelques années qui a été fait à Dijon par Georges Gacon qui s'appelle le 45-15 c'est lui qui l'a inventé maintenant on est en 48-12 mais peu importe 45-15 qui correspond sensiblement à quelque chose d'intéressant pour nous à partir de là ils vont faire le test de 45-15 et tu vas en avoir qui vont être à 20 km heure d'autres à 18 d'autres à 14 d'autres à 3 quand tu vas faire après du travail là-dessus et bien tu mets des balises à des distances différentes pour chacun surtout ce qu'il ne faut pas faire c'est que tous courent la même distance parce qu'il y en a qui vont s'embêter ça ne sert à rien et puis il y en a d'autres qui vont être complètement cramés donc il faut que le groupe et c'est ça le plus dur admettre qu'il y en a et pour le bien du groupe qu'il faut qu'ils fassent des distances plus longues et puis d'autres qu'ils fassent des distances plus courtes et toi en tant qu'entraîneur ce qui est intéressant c'est ceux qui font des distances plus longues c'est pas la peine qu'ils en fassent plus longues on ne veut pas vous transformer en coureur de 400 en 800 mais surtout que ceux qui ont des distances plus courtes rattrapent un petit peu ceux qui font des distances plus longues de telle manière que tu es une équipe la plus homogène possible parce qu'il y a un dicton chinois qui dit que la valeur de ton équipe correspond au maillon le plus faible et si l'équipe en face est intelligente elle va mettre le doigt là où ton maillon est le plus faible et si tu as un joueur et c'est le cas souvent qui ne court pas et bien l'équipe adverse va essayer de cibler ce joueur qui ne court pas j'exagère là-dessus donc l'intérêt c'est d'arriver à ce que le joueur qui ne court pas soit pris en charge par l'équipe et fasse un travail complémentaire et fasse un travail différencié oui individuel et à un moment donné si par exemple lundi quand tu t'entraînes tu as joué 35 minutes et qu'il y en a un qui a joué 5 minutes bah théoriquement je dis bien théoriquement parce que tu fais allusion au niveau national c'est quand même pas un niveau pro toi tu dois avoir une charge de travail moindre que celui qui a joué 5 minutes alors c'est tant facile d'admettre parce que celui qui a joué 5 minutes doit faire la gueule parce qu'il n'a pas beaucoup joué et en plus tu lui mets une charge de travail plus importante au bout d'un moment mais c'est normalement la logique de telle manière qu'il puisse parce que si le joueur qui joue peu il s'entraîne peu bah il tourne en haut donc là c'est exactement pareil pour la prise en charge des joueurs blessés il faut à un moment donné qu'ils aient j'allais dire un travail complémentaire ou différent à adapter là dessus et c'est valable aussi mais moi si vous avez deux entraînements au niveau de la région par contre c'est beaucoup plus dur au niveau tactique c'est beaucoup plus dur alors ce que tu peux faire au niveau tactique c'est à dire que s'il y a si il y a et c'est normal dans une équipe des compréhensions différentes tu vas jouer à ce moment là sur ce qu'on appelle les effectifs à jeu réduit tu travailles au niveau du jeu réduit et le meilleur jeu réduit Alban c'est quelle constitution d'équipe quand tu fais du jeu réduit tu joues à combien à 3 contre 3 et là tu as plusieurs possibilités en 3 contre 3 en 3 contre 3 tu peux mettre excuse moi un joueur qui comprend vite un joueur qui comprend moins bien un joueur qui comprend moyen or au contraire tu mets 3 joueurs qui comprennent bien contre 3 joueurs qui ne comprennent pas du tout ou tu mets 3 joueurs playground contre 3 joueurs tu as des tas là pour essayer de trouver des solutions à ce niveau là voilà un petit peu les possibilités que l'on a à jouer à ce niveau là et le dernier point j'arrêterai là parce que ça sort là toi en tant qu'entraîneur tu vas à la fois donner des organisations collectives on va dire un petit peu complexes mais surtout mettre en place des solutions à des organisations collectives simples parce que le dénominateur commun c'est pas ton joueur qui comprend tout c'est ton joueur qui ne comprend pas c'est lui qui va bloquer et dans toutes les équipes moi en particulier et après c'est sur mon site et ailleurs pareil vous avez des joueurs c'est normal qui comprennent moins ou différemment que les autres donc il faut arriver à trouver les solutions en travaillant j'allais dire à effectif réduit à ce niveau là par exemple voilà merci autre question je préfère répondre à vos questions c'est sympa donc s'il n'y a plus d'autres questions on passe au jeu de transition pardon à la phase de transition c'est à dire quelques mots je ne l'aborde plus après et j'ai envie de vous dire des choses sur la phase de transition vous voyez par exemple le jeu d'homme qui vient arriver il a très mal transité il est resté trop longtemps en statique allongé donc à votre avis on a dit déjà si vous suivez la phase de transition elle va d'où à où ? de quand à quand ? fin de saison fin de saison fin de la vie de la transition oui et jusqu'au début de la préparation donc en général elle va durer combien ? on va dire pour le commune et le motel environ 3 mois donc c'est très long mais déjà la période peut être différente en fonction des différents statuts si vous avez des internationaux comme Dior et compagnie ben eux ils n'ont rien donc cette phase de transition parce que je ne veux pas vous amener ça sur mon plateau à votre avis quelles vont être ces grandes caractéristiques de la phase de transition pardon Vincent il n'y a pas d'écrit sur ces cours là moi je ne sais pas c'est dommage mais ça fait bien un sujet d'une heure ça facile alors quelles sont les caractéristiques de la phase de transition un port qui fait beau qui est le soleil la composition de l'équipe la composition d'équipe oui précise voilà donc en vrac on n'est pas hiérarchiquement donc un l'une des caractéristiques ça va être la constitution de la future équipe donc le recrutement et à mon avis recrutement c'est 50% de la performance de la saison et je dis 50% ça ne fait plus que ça c'est le recrutement bon et là on est un peu dans la planification c'est à dire quand vous allez commencer à quel moment etc il y a des dates il y a quand même pas de choses à voir là-dessus donc c'est le recrutement si on est dans une équipe senior ensuite quelles autres caractéristiques il y a au moins entre 3 et 5 de caractéristiques comme le recrutement je ne vais pas vous les amener sur un plateau c'est vous qui vous les donnez pour le niveau du coup pour voir la phase où ils sont vraiment en vacances et la phase où ils sont très longtemps très bien donc il y a on va dire tout de suite à la fin de la phase de compétition comme pour la trêve vous allez leur donner vous allez prendre vous allez prendre oui mais d'accord mais d'accord mais 3 mois 2 semaines voilà 2 semaines 1 semaine vous allez prendre une semaine de vacances 1 3, 2 1 on est le 15 avril ou le 15 mai les joueurs vont avoir les joueurs les petits etc et encore les petits ils vont avoir une semaine de vacances pas plus regardez je répète c'est la fin de la compétition donc le 1er mai le 15 avril j'en sais rien bon le 15 mai là ils ont une semaine de break bon et là par exemple cette semaine de break si on est dans un niveau semi pro ou n'importe il va y avoir les entretiens avec le président j'en sais rien bon là il y a une semaine où l'entraîneur fait pas d'entraînement pas plus et après il y a il y a il y a autre chose c'est mon avis je ne dis pas que j'ai raison c'est mon avis par exemple après en fonction des catégories il peut y avoir des tournois c'est dommage qu'on est de moins en moins il peut y avoir des phases d'essai on peut faire d'autres activités bon ensuite ce que vous avez oublié j'en ai viens un peu de parler ok à mon avis la première chose à faire oui donc déjà excusez-moi mais faire le bilan de la saison ça a marché ça a pas marché donc faire des entretiens avec les joueurs ou entretiens avec les parents voir un petit peu c'est lié avec mais il faut faire un bilan vous avez une équipe de Benjamin le championnat est terminé ben vous prenez chef Benjamin ça dure 10 minutes à 15 heures bon qu'est-ce que tu penses de la saison comment ça s'est passé qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine tu normalement tu passes dans la glace et tu en veux t'entraîner je sais pas discuter un peu et voir un petit peu ça pour faire un bilan c'est ce qu'on appelle un debriefing si on veut là-dessus ça me semble pendant cette semaine-là de entre guillemets vacances il y a les bilans les choses comme ça vous le faites après si vraiment vous voulez partir une semaine pour des tas de raisons bien donc on a vu il y a le bilan il y a le recrutement d'accord bon il y a les vacances ok enfin les gens ensuite comment ? c'est peste essaye de creuser pendant cette phase de transition comment ? oui il va y avoir des entraînements et qu'est-ce qui est intéressant de faire à ces entraînements de différents par rapport à la compétition va tout changer c'est radical oui je dirais pas tout changer changer mais quelle va être la philosophie de ces entraînements surtout je parle pas des yeux croutons qu'on va pas pouvoir changer je parle des joueurs ou des jeunes plus dans le ludique comment ? plus dans le ludique oui le relâchement comment ? le relâchement ludique le relâchement le relâchement le relâchement comment ? le relâchement c'est la phase la plus importante et vous le notez pour ceux qui veulent de la construction du joueur c'est à ce moment là que vous devez que le joueur doit se construire c'est cette phase là et malheureusement je pense que vous avez des cas là dessus les gamins je parle des gamins des joueurs ils pensent qu'à une chose c'est se barrer et aller faire la fête je plaisante cette phase là qui est longue environ deux mois quand vous enlevez là dessus c'est une phase de construction et de construction en général à deux niveaux enfin sur deux plans sur quel contenu il peut y avoir à mon avis deux contenus là dessus généralement qui est fait comment ? technique et en particulier au niveau technique plus précis tire si c'est le moment c'est le moment si le joueur a des problèmes de tir de mettre en place des entraînements et des constructions sur le tir ou des déconstructions pour reconstruire le tir oui c'est-à-dire régulier tu comment dire tu fous en l'air la maison et tu la reconstruis traduction tu casses son tir et tu remets un tir exemple il a un tir où il a le coude qui part ici si tu fais ça pendant un championnat pour le vieux il est malade donc tu vas faire des exercices essayer de redresser son coude et de le mettre sous le bain exemple il n'a pas de fouetté de poignet il ne le pousse pas il n'est pas coordonné il n'est pas gagné donc tu vas essayer de changer son tir voilà mais tu ne peux changer son tir que s'il n'y a pas une demande d'efficacité parce que dans un premier temps il sera plus malade qu'avec son tir pourri donc si tu fais ça pendant le match pendant la compétition le mec il va aller attendre voilà je vais remonter là tu vas complètement le on est là quel temps ? t'as 3 mois t'as 2 mois pour améliorer on va dire le tir je présente là-dessous pour rendre le tir efficace c'est ce que font les joueurs de NBA certains pour améliorer pour être leur préparateur etc donc je pense que là c'est le moment c'est la phase où vous allez pouvoir j'allais dire construire j'aime bien ce terme-là améliorer la technologie la technique du joueur et en particulier le tir qui me semble le plus important deuxième ligne à part la technique le physique c'est là c'est pendant cette période-là que le joueur les joueurs le joueur va pouvoir avoir un travail individualisé sur le renforcement musculaire exemple il a des enfances à répétition c'est le moment de faire de l'atelier de voir avec les clés comment on peut renforcer sa cheville et quel travail il peut faire pour ceux qui ne savent pas je sais que vous savez si vous voulez développer une qualité pour vous donner le volume de travail il faut au minimum il faut au minimum deux mois à raison de trois entraînements par semaine calculé voilà si vous voulez un minimum qui est d'efficacité il faut que le gamin le jeune j'exagère enfin j'exagère ça dépend bien sûr des individus il faut qu'il travaille pendant huit semaines donc il y ait 24 séances d'entraînement d'une heure s'il n'y a pas 24 séances d'entraînement d'une heure il va ça dépend bien sûr à quel niveau il est il va j'allais dire se développer il va augmenter ses qualités mais ça va descendre encore plus vite si on peut stabiliser et nous en France on n'est pas très bon là-dedans comment ? c'est pas un entraînement d'une heure j'ai pas dit ça j'ai dit que la qualité que tu voulais développer par exemple le tir tu vas le faire environ pendant une heure volume mais tu vas avoir avant tu vas avoir après après tu vas t'échauffer avec tes copains après tu vas faire du 3-3 etc mais la qualité pour donner un nombre d'idées bien sûr c'est pas aussi c'est j'allais dire une heure de travail spécifique sur par exemple le renforcement musculaire le gainage tous ces travaux la musculature pour les joueurs plus haut niveau ça va durer environ une heure trois fois par semaine pendant au moins deux mois c'est tout si on fait pas ça ben le gars il va pas et c'est ce qu'on a dans les championnats ben les gars ils progressent pas donc ils font le yo-yo c'est à dire ils sont quand ils ont fini au mois d'avril ils sont là ils vont faire trois semaines où ils font pas grand chose ils vont être là la phase de préparation ils vont remonter là ils vont être tout le temps au même niveau et puis excusez-moi mais avec l'âge les blessures et tout ça ben le niveau ben il va abaisser c'est tout la phase la plus importante pour un joueur jeune là c'est la phase de transition or nous c'est ce qui se passe à partir du 15 mai il y a plus personne dans l'école on ferme la boutique et on se revoit j'allais dire le 1er septembre cherchez l'erreur on peut pas progresser c'est mathématiquement impossible de progresser regardez dans les pays étrangers pendant les mois de juin, juillet, août il y a des stages il y a des camps c'est le moment de faire des camps d'aller se balader etc ça me paraît fondamental autrement les joueurs ne font pas de progrès ils restent au mieux à leur niveau de jeu il y aura des progrès peut-être un peu tactiques mais ça sera etc autre on y reviendra peut-être après dernier point qui me semble très important dans cette phase de transition il y en a sûrement d'autres mais il y en a encore une qui me tient à coeur surtout pour tout le monde c'est-à-dire surtout pour les jeunes autre caractéristique qui est importante dans cette phase c'est l'objectif pour la seconde comment ? c'est fixer les objectifs pour la seconde c'est important pour les joueurs joueurs, joueuses ou en train comment ? on pourrait dire ça comme ça mais non bon je vous le donne parce qu'on n'est pas sur la même longueur c'est que les joueurs les joueuses fassent des sports complémentaires c'est-à-dire fassent d'autres activités physiques fassent d'autres sports là c'est le moment où les joueurs surtout chez les jeunes fassent d'autres activités de la même année exemple tout simple vous avez une équipe de Benjamin de Minim il termine la saison le 15 mai moi si je pouvais parce qu'après les parents vont être hurlés moi je les mets en complète d'athlés on fait d'athlés une séance sur deux on va faire d'athlés mais l'athlés se font plus d'higres parce que c'est du son auteur c'est travail sur les il dépend après de la détaillation mais faire de l'athlétisme parce que là l'athlétisme je dis l'athlétisme ça peut être autre chose mais l'athlétisme c'est bien il y a le chrono c'est c'est pas le copain qui a fait le mauvais espace et en plus à mon avis c'est l'une des activités qui va être transférable au niveau du basket vous voyez au niveau des appuis au niveau de la mentalité etc. il y a d'autres activités bon je ne vais pas rencontrer de ma vie moi quand j'étais jeune je faisais des compétences de tennis donc j'arrivais le 1er août ou le 15 août et aucun problème en plus bon c'est un sport plutôt individuel donc au niveau des trajectoires etc. il y a beaucoup de temps comme ça mais que les joueurs aient des activités physiques de telle manière que parce que le basket bien que ce soit un sport complet vous avez quand même des traumatismes à certains et vous avez on va dire des points plus inhibiteurs donc sous-toucher les jeunes mais même faire des activités autres qui sont la natation enfin tout des sports mais il faut qu'il y ait des activités complémentaires c'est possible c'est pour ça que dans les camps si vous avez dans des camps et vous le savez il faut des activités complémentaires autre que le basket surtout chez les jeunes pour former de la même manière chez les télismans il faut qu'ils fassent des sports courts au moins ils se regardent de nombreux donc je résume phase de transition déjà on va parler quelques jours de vacances un bilan de la saison deux constructions de l'équipe et objectifs de la saison future trois constructions du joueur par j'allais dire la mise en place de stages de camps plusieurs en particulier préparation physique préparation technique autre point que je n'ai pas dit formation de l'entraîneur c'est à ce moment-là pendant cette période-là que l'entraîneur doit compléter sa formation en un mot si vous pouvez aller voir des choses aller voir des championnats d'Europe si vous pouvez aller chez des copains qui sont dans le nord ou dans le sud pour voir un petit peu comment ça se passe échanger et enfin dernier point surtout chez les jeunes mais chez les moins jeunes aussi avoir une activité physique ludique complémentaire au niveau du basket en un mot ne pas rester sans rien faire autrement c'est d'abord c'est clair ça me semble et bien question sur cette phase de transition allez-y hein pas de question sur la phase de transition les activités complémentaires il faut que ça me serve en fait parce que la technique soit physique ou un surtout si plus le niveau est élevé plus le niveau est élevé plus il faut que le gamin le joueur se lave la tête à un moment donné donc par exemple je dirais il ne faut pas qu'il fasse un autre sport pour qu'il fasse d'autres activités et en particulier peut-être des activités si peu des activités qui vont faire progresser au moins maintenir on va dire sa VMA par exemple mais bon des fois c'est délicat par exemple je pense au vélo toutes ces choses des activités près de nature ça serait intéressant mais est-ce que c'est possible c'est déjà un premier point après si elles peuvent être complémentaires genre dit ces choses-là pourquoi pas mais déjà qu'il y ait activité c'est déjà le premier point activité physique puisqu'on est dans la phase de transition activité physique pour maintenir le corps à un niveau minimum j'allais dire d'exigence et éventuellement si c'est bon pour qu'il y ait une compensation et une amélioration des qualités oui mais ça c'est pour le plus haut des deux c'est cette période retenez c'est vraiment la période où normalement là c'est cette période qu'on promesse et non pas dans la phase de préparation autre question sur la phase de transition bon on change de chapitre enfin on change de là je reviens maintenant à tout à l'heure question sur la période je vais être obligé de commencer à vous passer les diapos et il y en a qui vont s'entendir peut-être maintenant qu'on commence à se connaître sur le vocable planif qu'est-ce que vous voulez que j'aborde avant d'aborder moi pour le temps qui me reste ce que j'ai à faire mais que peut-être ne doit pas correspondre à ce que vous attendez donc autant répondre à vos questions sur la planification question sous le terme de planification planification j'ai réalisé après machin vous pouvez vous dire si je vous prenez que ce que vous plaît ah non je n'ai pas il n'y a pas bon alors on y va planifier alors je vais je vais partir définition qu'est-ce que veut dire planifier planifier c'est organiser c'est prévoir, anticiper, pour opérationnaliser, pour rendre, on va dire, efficace, je change de terme, pour rendre efficace l'équipe, ou le joueur, pour rendre efficace l'équipe, le joueur, à un moment T, rendre efficace le joueur, l'équipe, à un moment T, et ce moment T, en sport court, c'est quoi, pardon, basket, le match, c'est le match. Donc, par rapport à ça, l'outil le plus important, ça va être, enfin l'outil, le calendrier, c'est le calendrier, donc la répartition des matchs. Et l'avantage ou l'inconvénient qu'on a en basket, et dans les sports courts, c'est que chaque année, vous ne pouvez pas avoir la même planification. Je parle là des équipes seniors, autre, on n'est plus dans le camp, il faut rappeler. Chaque année, vous avez à reprendre, j'allais dire, votre forme de travail, c'est obligatoire, puisque vous n'avez pas la même succession de matchs. Il y a des matchs qui sont plus forts au début, ce que vous faites, etc. Donc c'est le calendrier. Autre point, et après on parlera de la phase de préparation, les trois facteurs les plus importants pour constituer la planification, c'est, dans l'ordre, vous prenez C, un, c'est l'intensité du travail. Si vous avez quelque chose à, et Dieu sait si c'est dur, je ne sais pas vous joueur, mais l'entrepreneur c'est dur, c'est l'intensité du travail, c'est-à-dire, il faut donner priorité à la qualité du travail sur la quantité. Alors, qualité du travail, c'est par exemple, je vous donne des idées, c'est par exemple, au lieu de faire cinq entraînements, il vaut mieux en faire deux, il vaut mieux en faire trois, pas la peine de traîner à la salle, pendant trois heures, il vaut mieux faire l'entraînement d'une heure et d'une heure. Donc, un, c'est l'intensité. Deux, à un moment donné, c'est le volume. Pour progresser, il faut répéter. Si vous ne répétez pas, c'est pas la peine. Bon, exemple, anecdote, moi je sais qu'aux entraînements, j'ai tendance à jamais faire de tir parce qu'il y a tellement de choses à faire, donc je m'oblige, en échauffement, à faire du tir. Comme ça, au moins, déjà, les joueurs, ils auront tiré le feu. Bon, donc, je vais séance de tir en début de séance. Comme ça, moi, je suis sûr que les joueurs vont... Parce qu'on leur dit, à la fin d'entraînement, qu'on leur dit, on a 10 minutes pour faire du tir. En général, ils fument le calumet de la paix, et puis les tirs, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, ça ne sert pas à grand-chose, ça sert toujours, mais ce n'est pas, on va dire, efficace, ou peu efficace. Ou alors, il faut encore leur taper dessus. Et le troisième, à condition que les deux premiers soient faits, et ça, c'est du haut niveau, c'est la récupération. Les temps de récupération. Et ça, à un certain niveau, c'est très, 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 très important. C'est le plus important. Le plus important que l'intensité de l'eau. Et ça, ça concerne deux entraînements par rapport, deux matchs par semaine. Peut-être les enfants, au mois de novembre, ils sont cuits au niveau de l'école, donc ce n'est pas la peine de faire du contraînement à tir d'arigaud. Enfin, là, en général, il n'y a pas de souci. C'est le problème de la récupération. Et aussi, le problème de la récupération, à l'intérieur des exercices et autres. Ça, vous ne devez pas rentrer dans le détail, sur cette question là-dessus. Retenez bien, la base, un, deux, la planification, c'est simple, c'est tout ce qui concerne la qualité, donc l'intensité, quelle intensité vous travaillez, deux, combien de fois vous le faites, donc le volume, et trois, par rapport à ces deux-là, c'est les capacités à... Un exemple, là, en ce moment, si je prends pour la Nationale 2, je vais peut-être m'engager, puisqu'on est de la Nationale 2, ben, on est dans une phase un petit peu moyenne, où il n'est peut-être pas utile de s'entraîner beaucoup, parce qu'on va commencer à faire le sprint, donc il faut que les joueurs en revanchent de l'énergie pour... Mais ça dépend des équipes, ça dépend du calendrier, ça dépend de beaucoup de choses. Mais, il faut savoir qu'à un moment donné, les joueurs, ils ne peuvent pas rester pendant trois mois à la même intensité, donc il va falloir, contrairement à ce que disent les présidents ou autres, diminuer le nombre d'entraînement. Mais, et c'est ce que les joueurs ne comprennent pas, c'est que, moi, j'ai toujours fait, à un moment donné, quand vous supprimez l'entraînement, vous dites aux joueurs, attention, je supprime l'entraînement, mais la fois d'après, il faut être deux fois plus intenses. Vous vous apercevez qu'ils ne sont pas deux fois plus intenses. Mais bon, ça, c'est le premier point. Deuxième point que je vais vous dire avant de passer à autre chose, au niveau des... je n'avais pas terminé, au niveau de la planification. On a vu le plan formatif, je le prends du plus grand au plus petit. Plan formatif, plan quadriennal, plan annuel, ok ? Ensuite, il y a les différentes phases dans le plan annuel. Mais pour moi, la planification de base, j'allais dire, la molécule de base, c'est quoi ? On pourrait dire ça, mais je préfère différemment. C'est... Le cycle. Comment ? Le cycle. Oui, mais quel cycle ? La séance. Ça peut y avoir la séance, mais... T'as raison, mais moi, je préfère... Mon avis, je préfère prendre autre chose que la séance. La semaine. La semaine. La semaine. Voilà. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est la planification hebdomadaire. C'est comme ça que je peux dire. Planification hebdomadaire. Donc, vous pouvez mettre aussi dans la planification, planification hebdomadaire. Et après, on va rentrer à un planification séance et planification d'exercice. Je répète. Vous avez la planification hebdomadaire. Et vous avez la planification de la séance. Et vous avez aussi, derrière le terme planif, comment organiser temporellement l'exercice. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, sauf si il y a des questions là-dessus. Mais, pour moi, c'est aussi planifié. Et votre exercice, vous commencez par le général. C'est-à-dire, vous voulez que les joueurs comprennent, même s'ils font des erreurs techniques. Ou au contraire, vous allez commencer pendant 10 secondes. Si il y a une erreur technique, vous allez arrêter. Bon. Est-ce que vous mettez l'intensité tout de suite au début de l'exercice ? Ou au contraire, vous le faites doucement pour monter en intensité ? Bon. Combien de répétitions ? Etc. Etc. Là, vous avez des tables. L'entraînement. La séance. Comment ? Vous la faites comme il y a 50 ans. C'est-à-dire, vous commencez à 0 pour aller jusqu'à 5. Ou au contraire, vous partez de 5 pour aller à 0. Ou au contraire. Vous allez me dire, ça dépend des... Bien sûr, ça dépend des séances. Autre point. Moi, c'est ce que je fais. Je ne prends jamais, on va dire, et au même temps, je vous montrerai, un plan hebdomadaire. Je travaille toujours, ça c'est pour vous, sur plusieurs blocs. Je prends de la phase de compétition sur plusieurs blocs. C'est-à-dire que quand j'étudie le calendrier, j'essaie de déterminer, on va dire, des blocs qui, de 3, enfin, entre 2 et 5 matchs. Ça, vous pouvez plus le faire sur la phase retour. À la phase retour, il y a des trous. Donc, c'est plus facile. Oui, et puis, ce qu'on planifie en début de saison n'est peut-être pas vrai durant la saison par rapport aux objectifs. Là, c'est intéressant ce qu'il nous dit. J'aime bien qu'on dialogue, parce que ça me permet de rebondir et de dire ce que j'ai oublié, enfin, ce que je n'ai pas encore dit. C'est-à-dire qu'une planification, elle est faite pour être constamment réajustée. Elle est constamment réajustée. C'est-à-dire que votre phase de compétition, la planification de la phase de compétition, vous la faites au mois de juillet, en fonction des équipes que vous connaissez et que vous allez rencontrer. Exemple, vous jouez deux fois à l'extérieur, après il y a un trou, etc. Vous jouez trois équipes qui sont dures. Nous, par exemple, on va jouer grise, roueille, grise, tremblée d'un seul coup. Bon, ça, ça fait un bloc. Bon, voilà. Mais peut-être que dans la... qu'un jour avant, je ne sais pas, tremblée, ils vont avoir cinq blessés. N'importe quoi, bien sûr. Bon, c'est pas tout à fait pareil. Donc, il y a toujours un réajustement. Je ne dis pas des changements. Je dis des réajustements. Ça, c'est obligatoire. Une planification est flexible. Elle n'est pas rigide. Ce n'est pas parce que vous avez prévu dans qu'un jour que c'est comme ça, que vous allez faire comme ça. Il y a des faits, et ce que j'ai dit, l'adaptabilité, il y a des faits qui font que vous allez modifier votre planification. Modifier, pas changer. Ça ne paraît indispensable. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, c'est pas grave. Sur les blocs. Oui, sur les blocs. Merci. Donc, ce qui est intéressant dans la phase de compétition, c'est de ne pas travailler semaine après semaine, mais de travailler plusieurs semaines. Pourquoi ? Si une semaine, par exemple, vous perdez un match, vous allez donner un objectif à vos joueurs, c'est-à-dire, par exemple, sur ce bloc-là, gagner un match sur trois, ou gagner deux matchs sur trois. Ce qui fait que, bon, vous avez, disons, une continuité pendant quelques semaines. Et avec des jeunes, ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, par exemple, vous dites, c'est plus facile, du 15 septembre jusqu'aux vacances de la Toussaint, ça fait sept semaines. Pendant sept semaines, la priorité technique, je dis n'importe quoi, ça va être le thème, les tirs en jeu rapide. On va faire, au moins une demi-heure dans nos séances, toutes les fois qu'on a une séance, le travail de tir en jeu rapide. Ou au contraire, je veux dire, là, pendant ces six, sept semaines, on mettra la priorité sur la défense au maroc. On met la priorité sur la défense au maroc. Bien sûr, c'est pas un seul thème. Ça va être un thème où je vais travailler là-dessus. Ou au contraire, l'efficacité, au fond, c'est à voir ce que vous voulez. Et non pas travailler à la petite semaine. Même là-dessus. On enchaîne. Là-dessus, qu'est-ce que je peux, avant d'entraîner ? Oui, au niveau du plan hebdomadaire. Notez. Notez si vous voulez. Et là, je parle, excusez-moi, d'au moins trois à quatre séances. Si vous faites deux séances par semaine, le mardi, vous faites surtout courir les joueurs et vous faites du travail à jeu réduit. Et puis, le jeudi, vous faites surtout du collectif en essayant d'avoir une intensité de compétition. Bon, vous pourrez bien faire plus. Par contre, si vous avez, on pourra y revenir après, s'il me reste du temps, plus précis, mais il me faut au moins trois ou quatre heures pour voir ça, donc je préfère un peu le traiter. si vous avez environ une séance par jour, au moins quatre séances, vous avez deux possibilités de procéder. C'est ce qu'on appelle un plan hebdomadaire à deux pics ou un plan hebdomadaire à un pic. Bon, je suis désolé, c'est de la théorie. Plan hebdomadaire à deux pics, c'est-à-dire que dans la semaine, vous allez avoir deux séances qui vont avoir une forte intensité. En général, c'est à quel moment ? Début. Début, donc c'est généralement le mardi et le jeudi. Le mardi étant plus préparation physique et le jeudi plus compétition, intensité. Il me semble. Du moins, c'est comme ça que je procède. Sachant que le mercredi, à ce moment-là, sera une réduction du volume et une réduction de l'intensité, c'est-à-dire pour trouver une surcompensation. Le vendredi est en repart. Parce que là, on aurait deux catégories de joueurs, c'est un deux spécial. À un pic, c'est tout simple. C'est le mercredi. C'est-à-dire l'intensité de mercredi. Sachant que ce qui est important, c'est pour ceux qui entraînent souvent, c'est qu'il faut absolument, j'allais dire, éviter les routines. Ça, c'est très, très important. Il faut éviter les routines. C'est-à-dire qu'il faut modifier, à des moments donnés, les jours où les entraînements sont intenses ou autres. Parce que quand on fait une statistique et tout le monde a des courbatures le mardi. Par contre, le jeudi, le mardi, là, tout le monde est prêt à jouer. Je présente, mais il faut modifier de temps en temps. Il y a de temps en temps les routines de travail. Et les routines au niveau de l'intensité. Question. Est-ce que vous voulez qu'on passe environ un quart d'heure sur ce que je vous montre sur quatre entraînements, ce qu'on faisait avec les filles à Dan. Oui ? Alors c'est parti. Je vais le retrouver. Oui ? Oui ? Oh ! Il est... J'ai 4 heures, je ne sais pas ce que j'ai vu. 10h48. Donc on va dire 5 ans. Je reprends 11 heures. Merci. Parfait. Allez, bravo. Merci. Allez, toursez-le là. Je suis désolé, c'est pour ça que je ne voulais pas le faire tout à l'heure. Je suis obligé de rester là pour des problèmes de vidéo et puis je n'ai pas apporté mon clip. C'est comme ça qu'on dit pour passer les... 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 par contre, je peux peut-être les passer déjà comme ça. C'est un moment mété de ne pas bouger. La guerre, la guerre. Donc là, vous avez... cette semaine-là correspond, vous voyez, planif semaine 6 à la dernière. Donc là, on est dans une planification annuelle nationale 1, c'est-à-dire, c'était le deuxième niveau féminin. Hein ? Derrière la ligue, maintenant, c'est là-dessus, avec des clips de DAD. et vous voyez qu'on jouait le samedi contre Istres. Donc là, vous avez la semaine sinon qu'il faut tout décaler vers lundi. Donc le premier histogramme, c'est lundi, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Je répète. Là, on a la dernière semaine de la phase de préparation. Pour vous faire comprendre le plan hebdomadaire, je vous l'ai mise, mais elle n'est pas tout à fait juste. Pourquoi ça commence le mardi ? Parce que, on le verra tout à l'heure, le week-end avant le match de Istres, on avait fait un tournoi samedi-dimanche. Donc j'avais donné le lundi de libre, toujours, je donne toujours 24 heures de libre après une compétition. OK ? C'est pour ça que là, c'est décalé le mardi. Normalement, les séances avec les filles, c'était le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Voilà les 4 séances. OK ? Ce que vous voyez en bleu, c'est dans la phase de compétition, les moments où il y a préparation physique, spécifique. Tout le reste, c'est basket. OK ? Voilà. Est-ce que ça a marché comme ça ? Oui. Bon, ça, on va laisser passer. C'était pas le 28, c'était le 29. Voilà. Voilà. Alors, le problème du lundi, comme tout le monde, c'est que généralement, le lundi, surtout en fonction du gain ou de la perte, les joueurs, même les entraîneurs, ils ont pas envie de beaucoup bosser. Donc, le lundi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des entretiens individuels avec les joueurs, les joueuses, et je leur ai demandé quel contenu voulez-vous que l'on mette en place le lundi. Sachant que mon groupe était vraiment spécifique, c'est que sur les 10 joueuses, j'avais 4 joueuses nous-mêmes, mais j'avais 9 étudiantes. Et sur les 9 étudiantes, j'en avais 5 qui étaient en STAPS. Donc, je les... Disons qu'elles étaient intéressées, théoriquement et intellectuellement, par l'activité là-dessus. Ça serait différent avec un autre groupe. Pour votre gouverne aussi, sur les 5 qui étaient, donc, en STAPS, vous en avez 4 qui ont réussi leur CAPES. Et j'en ai une qui est actuellement agrégée en mathématiques. Ce qui veut dire que pour moi, il n'y a aucun problème avec aménagement pour qu'un joueur ou une joueuse fasse à la fois un entraînement par jour de basket ou de vitroquet sur gazon et fasse des études. Pour moi, c'est un faux problème. Le joueur, s'il est motivé et s'il y a aménagement, bien sûr, de son temps, il n'y a aucun problème pour qu'il fasse de la compétition, on va dire, d'assez haut niveau. Après, c'est le problème on va dire de contrat, mais un entraînement par jour, il n'y a aucun problème. Nous, on l'a fait avec les filles de dad et elles ont eu de très... elles ont eu de très bonnes réussites puisque, automatiquement, toutes ont eu leur concours, soit professeurs à des écoles, soit CAPES, soit une agrégée de mathématiques. Donc, il y a des possibilités. Donc, le lundi, je passe un petit peu assez vite. Le lundi, la séance en volume a duré trois heures pendant toute l'année de 19 heures jusqu'à 22 heures. Je ne peux jamais, je ne reproduis bien sûr pas ça maintenant avec les filles que j'ai. et il y avait deux, j'allais dire, deux moments dans cette préparation. Il y avait, comme elles avaient pratiquement 48 heures de récu et que c'était des jeunes joueuses. Aucun problème, j'allais dire, de... pas trop de problèmes de fatigue. Donc, le lundi, le lundi soir à 19 heures, on avait une heure à une heure et demie de préparation physique au CEP. CEP, c'est-à-dire à l'Université de Dijon. Et là, elles avaient un programme individualisé ou par deux où elles avaient un travail de pliométrie, de gainage, etc. Donc là, déjà, le lundi, séance de préparation physique pendant une heure à une heure quinze au CEP. Elles avaient leurs fiches, elles travaillaient sur leurs fiches. On verra un petit peu sur les images ou les vidéos. Ensuite, ceux qui connaissent Dijon, donc moi, je n'intervenais pas, j'étais là, bien sûr, je regardais. Ensuite, on était transférés, on allait à ça des poussons, donc ça nous prenait un quart d'heure. Et là, on avait un travail que je n'ai jamais reproduit après. Bon, on va passer ça s'il vous plaît, si ça marche. C'est juste en vidéo. vous voyez un petit peu le préparateur physique, c'était Manu qui était préparateur physique qui faisait de la JIA. Voilà le travail qu'on fait. ça c'est Cécile. Cécile, elle a un master à part. Voilà, ça c'est très intéressant. Bien sûr, il faut du matériel pour l'évaluation et le travail. Voilà. Voilà ce que faisaient les filles. après les garçons ne vivent pas que l'entraînement des filles c'est un tout un travail de gainage, bon, vous connaissez, il y a des duels, voilà, avec les Swiss Ball. C'est intéressant les Swiss Ball parce que ça n'a pas un point d'appui fixe pour le travail. Ça c'était Angélia, donc Canadienne, seule étrangère bien sûr, à 80%. Et tout de suite on a enchaîné. Voilà un petit peu le travail qu'on faisait. Je passe. Voilà. Et voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était que, je m'ai dit, j'ai vu les filles et on avait une heure de travail, ce que j'appelle en style d'enseignement par auto-évaluation. Je sais, ça peut vous parler par barre là-dessus. C'est-à-dire que les filles étaient par comment dire, par rôle, c'est-à-dire les meneuses, les joueurs extérieurs, les joueurs intérieurs. Et moi j'avais mon assistant, Michel, et j'avais demandé à Michel quel groupe tu veux prendre. L'entraîneur demandait à son assistant quel groupe il voulait. Lui m'a dit, moi je prends les intérieurs. Donc lui s'occupait des intérieurs. Moi je m'occupais des meneuses et des joueuses extérieures. On était au Pousseau, ça était Pousseau, il y a 8 paniques. Et à partir de là, j'avais constitué des fiches. Donc il y avait deux fiches, une fiche congénie et l'autre fiche en général. Vous avez les deux fiches. Donc les deux joueuses avaient 60 minutes avec des situations. Elles lisaient les situations et après elles travaillaient seule en autonomie au niveau des situations qui étaient mises en place. Qui étaient, j'allais dire, négocier avec le coach. Chaque semaine, je changeais deux situations. Il y en a 6, il y a 33% des situations qui étaient changées. Et moi, je passais donner des feedbacks individuels ou joueuses en fonction de ce qui se passait. Et on terminait toujours, c'est la deuxième, par des duels, vous voyez, 10 minutes duels, un contre un, deux manches, etc., avec des évaluations et puis bien sûr au cours de tir, etc. Toute l'année, elles ont totalement adhéré à ce style, j'allais dire, d'entraînement. Bien sûr, il est spécifique à cette équipe-là qui avait un niveau intellectuel et de motivation relativement, on pourrait dire, très important. Et à la suite de cette heure de, j'allais dire, individuelle, on avait à peu près 15 minutes de jeu. Et jeu à thème. Souvent, c'était par rapport au match précédent. S'il y avait le rebond qui n'avait pas marché, on travaille sur le jeu à thème à partir du rebond. Exemple, panier pré-marqué après rebond offensif vous double, etc. Donc on avait un match 4 contre 4, 5 contre 5 en fonction des disponibilités. Et derrière, il y avait des briefings du match de la semaine précédente. Donc vous voyez, ça a duré à peu près une heure et demie, voire plus d'une heure et demie. Et le total où les filles étaient prises était de 19h à 22h. Voilà un petit peu ce que l'on faisait le lundi. Un, qui est quand même un peu spécial, parce que je pense que moi, je ne peux pas le réaliser, bien sûr, à Paulini où je suis, et qui est très difficilement réalisable. Un, parce que ce sont des filles, à mon avis, elles sont plus sérieuses que les garçons. Et deux, j'avais une équipe qui est adhérée à ce projet-là, puisque ce travail-là, c'est elle qui m'indiquait quelle forme de situation elle avait. Je n'étais là que pour orienter, donner mon avis, voilà. Et ça a marché très bien pendant toute la saison là-dessus. Alors qu'on sait que lundi, ouh là, on a des combattures, le match s'est mal passé ou n'importe où l'un, bon, ce n'est pas évident, il ne faut pas se le cacher, à mettre, remettre en route pour la semaine. Donc on travaillait sous cette forme. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Pourquoi vous dites que vous ne pouvez pas le reproduire cette année ? Parce qu'il faut une autonomie. Il faut une autonomie importante des joueurs. Et que, déjà, il faut deux... Moi, le lundi, je n'ai pas d'assistant. Et la salle de Polyny, il n'y a que deux panneaux. Donc il y a tout un facteur de matériel qui fait déjà que je suis... Je n'ai pas de salle de muscu, donc ça ne pourrait être que sur le terrain de basket. Donc il y a déjà des tas de contraintes matérielles qui font. Et deuxièmement, je ne suis pas sûr que les joueurs soient efficaces dans leur travail. Mais je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Il faudrait que j'essaie. Mais, bon, les contraintes matérielles, voire la structure de l'équipe, ne me permettent pas, à mon avis, de faire ça. mais je pourrais essayer. Pourquoi ? Voilà. Autre question ? Est-ce que vous faites des demandes pour avoir ces moyens-là de connaître ? c'est impossible ? Par contre, contraste, le mardi, c'est totalement différent. Le mardi, c'est une séance courte, toujours pour des contraintes matérielles, d'une heure et demie, parce que, et c'est souvent, vous, ce que vous avez, c'est qu'avant, il y a un entraînement, et c'est qu'après, il y a un entraînement. Or, moi, ceux qui me connaissent, je suis très pointilleux, pour ne pas dire maniaque, sur les horaires, donc, je n'ai pas envie que l'équipe, avant qu'ils s'entraînent, déborde, donc, le moindre des choses, c'est après, ne pas déborder. Les joueurs, le mardi, sont contents, parce qu'ils savent qu'à 8h30, ils sont libérés. Les joueuses savaient qu'à 8h30, elles étaient libérées, parce qu'il y avait un autre coup qui s'entraînait. On arrivait à faire sur les côtés des petits travails de proprioception, mais l'entraînement était d'une heure et demie. Et l'entraînement d'une heure et demie était très minuté. Voilà, 90 minutes, souvent on l'observait, et il était composé de trois phases qui étaient toujours les mêmes. La première phase, c'était mon assistant, l'assistant qui la prenait en charge, et qui était basé sur du jeu rapide et des jeux sous forme de contrat. Vous connaissez Pensilvalli, marqué 30 paniers, 40 paniers, courir en moins deux, bon, ludique, mais très rapidement monté à l'intensité sous forme de jeu. Le jeu rapide était prioritaire chez les filles comme elles étaient jeunes à ce niveau-là. Ça, c'était la première partie. Moi, j'étais là en tant qu'observateur et assistant de mon assistant. Deuxième partie, vous l'avez sur la vidéo, c'était un travail de préparation physique basé sur la vitesse, essentiellement. Et là, il y avait des jeunes du CEP qui venaient et qui s'occupaient pendant 30 minutes entre guillemets des joueuses. Et là, pour toi, c'était un rappel pour stabiliser le plus longtemps possible les qualités de vitesse des joueuses et de la même. Là, on était dans une piqûre de rappel de ce qu'on a fait pendant la phase de préparation. Une demi-heure, c'était très précis. Il pouvait y avoir, bien sûr, du travail par atelier de, on va dire, légère, d'altère, etc. mais c'était essentiellement au niveau des jeux. Je vous en présente un, il y en a plusieurs. Voilà, si ça marche, parce que c'est toujours un peu normalement, oui, voilà. Voilà le genre d'exercice qu'on faisait, toujours à deux, avec un pré-saut et après, parce qu'on s'était aperçu que les filles, sauf quelques-unes, manquaient de vivacité. Là, pareil. là où est la salle et l'antillère, à l'époque. Pareil là, toujours compétition, travailler sous forme de compétition et aller en place. Les deux menottes, etc. Elles adoraient. Elles étaient pomponnées par les jeunes qui étaient là, sous tutelle, etc. Et moi, pendant ce temps-là, je rangeais mon frein. C'est-à-dire, je regardais, j'observais. C'était là. et c'est comme une lame gilette, si vous voulez, à trois lames. Moi, je vais passer à la troisième lame. Alors, si vous me connaissez, au bout d'une heure, je commençais à faire un avant-barre, un avant-barre, mais bon, je me disais, quand est-ce que je vais intervenir ? Vous voyez, la troisième, vous n'avez pas le temps de voir un coup, allez-vous, troisième lame, troisième intervenant, et là, on était spécifique sur le basket. Et là, le spectre était beaucoup plus large, ça dépendait des, j'allais dire, des semaines. On allait du 3-3 au 5-5 en fonction des, j'allais dire, du contenu qu'on avait besoin de travailler. Vous voyez, une séance très rigoureuse où là, elles n'avaient pas à dire on va faire ci, on va faire ça, c'était comme ça, il n'y a pas à discuter, donc style d'enseignement, on va dire, pas habituel, mais autoritaire, directif, alors que la veille, c'était l'inverse. C'était l'inverse. Temps de travail important, surtout dans le premier tiers où l'entraîneur utilise des routines très importantes. C'est-à-dire, on va faire, bon, UCD cut, allez hop, c'est parti. Il n'y a pas besoin de l'organisation, on l'a vu en préparation, elles savent ce que ça veut faire, on gagne du temps. Donc, des exercices connus où on modifie une variable et elle est c'est temps. Mon objectif à moi, c'est qu'on rentabilise le temps de travail. moins de temps possible à passer à l'organisation. Voilà un petit peu le mardi, comment c'était l'inverse. Question là-dessus ? Donc, vous voyez, il y a trois phases distinctes. L'échauffement, la phase de travail de vitesse avec d'autres personnes et après, le coach qui est interdit sur la partie de la dernière demi-heure. Question là-dessus ? Donc, séance avec un pic, normalement intense. C'était l'entraînement directif. Alors là, ça, c'était particulier parce que le mercredi, normalement, il n'y avait pas d'entraînement. On n'est pas, même en National Olympique, on n'était pas des pros, tout le monde travaillait, donc il n'y avait pas là-dessus. Et Manu, il m'avait conseillé, enfin conseillé, il avait dit aux filles, si ça vous intéresse, le complément du lundi, on peut le faire le mercredi qui est libre. Au début, moi, je voulais y aller, vous connaissez les filles, la copine de la copine, on y va, la copine de la copine, on y va. Et du coup, j'ai eu 9 joueuses sur 10 qui sont venues faire cette séance complémentaire. et à la fin, j'en avais un peu peur, parce qu'à la limite, elle préférait faire de la préparation physique que de faire du basket. Et je ne les donne pas là-dessus. Donc, c'est elles-mêmes qui sont allées le mercredi, alors là, je n'y étais pas, c'était leur domaine, si elles y allaient, elles y allaient, si elles n'y allaient pas, elles n'y allaient pas, je ne voulais pas savoir qui y allait, qui n'y allait pas, et ça, elles le savaient, moi, je ne demandais pas à Manu qui était venu, c'est lui qui gérait ça. Et les filles venaient faire une séance complémentaire du lundi. Et bien sûr, en fonction de, qu'elles venaient plusieurs semaines, c'était à la carte, et c'est les filles qui disaient, Manu, qu'est-ce que tu en penses, il faudrait mieux que je... Oui, là, tu as des problèmes actuellement tendants, on va te faire un peu d'électrostimulation, etc., etc. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres équipes, je ne veux pas dire, de garçons, qui si on leur propose une séance en fait de renforcement musculaire, vont y aller de leur propre chef et pratiquement tout est libre. Ça, c'était le mercredi. Jeudi, c'est une séance traditionnelle, souvent de 2 heures, de 20 heures à 22 heures, donc là, problème de l'horaire, l'horaire est trop tard, mais il ne faut pas faire autrement. Donc là, c'est une séance habituelle, je vous l'ai mise là-dessus, échauffement, situation, je réduis, contrat d'adresse, on va changer, jeu collectif, contrat d'adresse à la fin. Voilà la planification et les routines habituelles, bon, que vous connaissez, il n'y a rien de bien à changer. Pardon. Voilà notre exercice, mais qui n'a rien à voir avec le jeudi, c'est pour vous montrer un petit peu de ce qu'on faisait. Il y a du travail de motricité qui sont très intéressants. Voilà là, au CEP, ça c'était fait le lundi. Voilà, on va le repasser une fois, j'aime bien. Alors le vendredi, bien entendu, pour ce que tout le monde sait, c'est la séance stratégique. Donc là, par mon passé avec les garçons, à une autre époque, j'ai toujours, je ne sais pas vous si vous avez les mêmes problèmes, je m'adresse à ceux qui jouent en national, c'est qu'il y a deux types de joueurs le vendredi. Il y a ceux qui sont sûrs de jouer le samedi et qui ne veulent pas prendre de risque, donc ils ont tendance à mettre la pédale douce le vendredi. Et puis il y a ceux qui n'ont pas de problème, qui veulent s'entraîner, j'allais dire normalement, même intensément, ou qui veulent gagner leur place. Ce qui fait que vous avez souvent un entraînement qui est embêtant pour l'entraîneur parce que vous avez un groupe de joueurs, ils sont cools, et puis l'autre groupe de joueurs, qui en veut. Alors si vous mettez les cools contre ceux qui en veulent, vous apercevez que c'est ceux qui en veulent qui gagnent. Alors ça pose des fois des problèmes. Alors par rapport à ça, ce qu'on faisait bien sûr c'est l'étude de l'inversaire, ça c'est à la fin, vous allez le voir, voilà, en général sur demi-terrain, mais par contre ce que je faisais le vendredi, c'est que je reprenais les observations du jeudi et on ajustait les problèmes rencontrés le jeudi. Le jeudi, c'était la séance, on va dire, de compétition, match, une grande partie de la séance et à la fin de la séance avec l'assistant on notait les points qui avaient marché et qui n'avaient pas marché. On débriefile pendant 5 minutes et là, par exemple, oui la défense sur les aînés c'est pas bon, tout ça, et on les reprenait tranquillement le lendemain. Et ça, ça me paraît très intéressant quand vous avez, là moi à Pauline j'ai parlé de séance de vendredi donc je ne peux pas le faire, du jeudi au lendredi, de reprendre certains points et vous apercevez qu'au niveau assimilation c'est très intéressant. Et souvent, vous savez, je prends un exemple complètement stupide, vous avez perdu vos clés, vous les cherchez pendant un quart d'heure, vous ne savez pas où vous avez mises, bon, il vaut mieux arrêter et puis vous revenez et puis une demi-heure après, ben oui, je lésite, là c'est pareil. Au niveau de la formation, il faut laisser le temps au temps. C'est comme, donc, à un moment donné, le jeudi, vous voyez que ça ne marche pas et que tout le monde a connu ça, c'est un vrai bordel, bon, plutôt que de l'insister, c'est top en l'arrêt. On reprend le lendemain ou alors on reprend après 10 minutes de tir ou autre, mais là on reprend le lendemain, les joueurs dans leur tête, ils ont encore la connaissance, ils ont encore l'image de ce qu'ils ont fait la veille et souvent, il suffit un petit peu d'une consigne différente ou de changer les équipes ou de donner une, on va dire, une évolution différente pour que, hop, c'est parti, ça marche. Ça, j'aimais bien la séance du vendredi parce qu'elle était bien sûr moins intense que la séance du jeudi mais on pouvait, surtout avec les fils que j'avais, travailler au niveau stratégique et dans le calme avec, en fonction des, des semaines, plus d'adresses, moins d'adresses, etc. Ça, c'était la séance du vendredi. Question. Vous voyez la structure, le lundi, une séance très volumineuse mais spécifique au coup où là, c'était très intense. Le mardi, qui était la séance la plus dure et la plus rigoureuse en termes de style d'entraînement, le jeudi on va dire normal, habituel, pas de souci et le vendredi où on reprenait le travail du jeudi associé à la préparation du match du vendredi au niveau stratégique. Vitesse ou pas vitesse ? Comment ? Vitesse ou pas vitesse ? Ah, très bien. Alors, je vais te raconter, si tu permets, une anecdote, si tu peux me permettre. Vitesse ou pas vitesse ? On joue ça, dit. Quand j'étais jeune, donc il y a très longtemps, il y avait un coach qui était aussi universitaire et qui était très branché à un télo. et on va jouer à Villefranche de Rouergue en National 2, à la Villefranche de Rouergue et le matin, donc on était arrivés la veille, on avait dormi en modèze, il me semble, et le matin, qu'est-ce qu'on fait ? Il dit, tiens, j'ai lu des bouquins Verko, Chansky, Platonov et compagnie, pour ceux qui connaissent un peu, et il est intéressant de faire la surcompensation. Donc, le matin, on va faire 15 minutes de vitesse, le matin. Donc, il nous fait faire, nous, bien gentil, on fait 15 minutes de vitesse, c'est-à-dire des sprints sur 10 mètres, du travail d'accélération, des petits jeux de contre-attaque, pas de problème. Le soir, on joue, plus 10 à un mi-temps face à cette équipe-là, à Villefranche. Il arrive à Villefranche, la salle est inondée. On arrête de jouer pendant environ une heure. On reprend derrière, fin du match, moins 20. On n'a plus jamais fait de travail de vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que théoriquement, physiologiquement, il est très intéressant de mettre de la vitesse, je pense, je pense, le matin du match, voire la veille. OK ? mais comment arriver à convaincre les joueurs que c'est utile sachant que pour eux, tu prends un risque énorme au niveau des blessures en particulier. et tu n'auras pas, à mon avis, à cause de l'éducation, la même intensité entre les joueurs. Parce que si tu dis vitesse, il faut qu'ils soient en vitesse. Or, je connais un petit peu les joueurs, t'en a sur 10, t'en a un qui sera en vitesse, t'en a 5 qui penseront être en vitesse mais qui seront en VMA ou à 110% de la VMA, à peu près, et puis t'en a 3 ou 4 qui vont complètement s'en foutre et puis qui vont aller en trottinant. Est-ce que ça vaut le coup de se battre avec ces 3 joueurs-là pour les faire travailler vite et de te prendre la tête à ce niveau-là ? Je pose la question. C'est très intéressant au niveau physiologique, mais est-ce que ton groupe est, on va dire, prêt à faire ce travail correctement ? C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Si en plus, tu es dans une équipe où il y a des étrangers, ils n'ont pas la même culture, tu vas te taper la tête contre les murs pour essayer d'arriver à un résultat qui n'est pas sûr d'être efficace parce que tu as tellement de paramètres à maîtriser, d'ailleurs tu ne maîtrises pas, qui font que ta question, je me la pose depuis 30 ans et malheureusement, je n'ai pas pu démontrer que c'est efficace. C'est le même problème que la récupération après le match. Nous, on avait fait déjà il y a très longtemps, on voulait faire, c'était l'un des premiers, récupération après le match quand j'étais en proie. Déjà, ton président m'a dit maintenant t'arrêtes parce qu'il faut qu'ils aillent voir les sponsors. et deuxièmement le public quand ils voyaient ça ils croyaient qu'on se foutait de leur figure et qu'on faisait des tours d'honneur parce qu'à ce moment-là on faisait un peu de foutines avant de faire des assoutrissements. À l'extérieur, tu fais ça, si tu vas à Graveline, tu te ramasses des boîtes de bière sur la tête, surtout si tu gagnes d'un point à Graveline. Tu dois faire des tours là, en train de, attendez, rentrer chez vous. Donc il y a tout ça qui fait qu'entre la culture, les installations matérielles vécues des joueurs, entre ce qu'il faudrait faire et ce que tu fais, tu sais très bien qu'il faut souvent composer. Voilà. Mais je pense que c'est comme, bon, on change de sujet, mais c'est dans la planification, qu'est-ce qu'il faut manger après un match ? Il y en a encore à très haut niveau, je ne citerai pas parce qu'en plus c'est enregistré, c'est une catastrophe d'après les matchs. Et ils ne peuvent pas avoir récupéré le lundi puisque leur ration alimentaire, elle est détruite par rapport à ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils mangent des fraises Tagada ou des choses comme ça. C'est complètement agonisant. Alors il y a tout ce problème-là à résoudre et qu'il passe un peu. Au niveau des habitudes. Voilà. Et c'est vrai qu'il serait très intéressant de mettre un travail de vivacité le vendredi. Moi je prends plus encore le samedi matin. Après, tu vas avoir un gars qui se laisse, tu sais connaissant, qui va avoir un problème de contracture, il aurait eu quand même, mais il va dire c'est à cause de tes exercices que je me suis fait mal. Et là, tu n'es pas bien. Voilà. Autre question ? C'est bon ? Et dernier point et ça fait partie de la planète mais ce n'est pas évident. Voilà. Pourquoi ça me fait ça ? Je ne sais pas. Je vais passer. Je vais faire la mise deux fois. Voilà. Le samedi. Là, il serait intéressant, je n'ai pas le temps de demander comment vous vous préparez le samedi. Le samedi, pour moi, c'est très, je ne rentre pas dans les détails, c'est très rigoureux. Le matin, de toute façon, à notre niveau, non, on n'avait pas la salle. La salle a été prise par les scolaires donc il n'y avait pas de tir. Et là aussi, c'est pareil, c'est un éternel débat entre ceux qui sont intéressés par le tir, qui veulent faire du tir et puis ceux qui ont des problèmes. Quand vous discutez avec des entraîneurs de proie, souvent, les entraîneurs de proie, c'est pour réveiller les joueurs et pour qu'ils ne restent pas au lit jusqu'à midi. C'est uniquement ça. Moi, pareil, Naïf, car j'étais jeune entraîneur, j'ai fait une séance normale de stratégie le samedi matin. C'était à Vrignes, dans les Ardennes. Le soir, j'en ai pris là. Les joueurs m'ont fait comprendre gentiment que ce n'était pas la peine de les embêter le matin dans de la stratégie sans l'en prendre l'après-midi. par rapport à ça, qu'est-ce que je peux vous dire ? Le problème pour moi, et je n'ai encore les mêmes problèmes actuellement, c'est à quelle heure vous avez toute votre équipe. Et vous savez que les joueurs, les joueuses, surtout les joueuses, mais les joueurs aussi, même plus que les joueurs, ils ne prennent pas le même temps pour se préparer. Donc si vous dites tout le monde à telle heure, il y aura un décalage parce qu'il y en a qui seront habillés, il y en a qui ne seront pas habillés, donc c'est un vrai bizarre. Alors moi, ce que je veux, c'est qu'à une certaine heure, 19h, tout le monde soit en tenue. Et à partir de 19h, ce n'est pas évident à faire appliquer, moi le premier, l'équipe est dans sa bulle. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment d'aller voir la copine, le copain, pour lui donner des bases graves, enfin tout le passage. À partir de 19h, c'est, j'allais dire, la rupture avec le monde extérieur. Donc, s'il y en a qui ont besoin de se faire faire des straps, qui ont besoin de se straper, qui ont besoin de se mettre, je ne sais pas moi, du fond de teint, et compagnie, ils arrivent à 18h30 à la 5. S'il y en a qui en ont pour 3 minutes pour s'habiller, ils viennent juste habiller, ils arrivent à 18h55. mais 19h, bingo, c'est terminé, tout le monde est en train. Et je peux vous dire que ce n'est pas simple à faire habiller. Par contre, ce qui est plus intéressant là-dedans, c'est que pour moi, j'ai deux phases dans le déchauffement. la première phase de 19h à 19h20 environ, c'est, ça appartient aux joueurs. C'est-à-dire, les joueurs se préparent, on va dire, comme ils l'entendent. Exemple, quand j'entraînais la JDA, j'avais un Américain, il était dans les douches, à ce temps-là, il avait un Walkman, il se mettait la savienne sur la tête et il écoutait sa musique. L'efficace après, c'est sa façon de s'échauffer, on en a discuté, aucun problème. J'en ai un autre qui s'appelait Jean-Philippe Fédine, lui, il a besoin de faire de la muscu. Donc il descendait à la salle de muscu et il faisait 10 minutes de muscu. Bon, j'en pense pas moins, mais il avait besoin de ça. Donc, paraît-il, ça le rendait bon. Donc, pas de souci. Il y en a d'autres et c'est plus habituel, ils vont sur le terrain et tirent un petit peu, voilà. Il y en a d'autres qui font des étirements, là. Mais, je vais dire, ils sont dans leur bulle et Dieu sait si c'est difficile, ils ont le copain de l'autre équipe qui est là, donc ils vont discuter un peu, donc bon, je colère un peu quelques minutes, mais très difficile là-dessus. Et normalement, là, il y a, ils font leur échauffement, j'allais dire, un petit peu approprié. Après, il y a le cours briefing de 4-5 minutes, très simple, sur quelques mots, et après, il y a l'échauffement collectif qui, pour moi, doit être conduit normalement par le capitaine. Je dis bien normalement par le capitaine. C'est mon avis, je ne dis pas que j'ai raison. voilà un petit peu comment, au niveau de l'organisation chronologique, je pense que tout le monde a à peu près les mêmes routines à ce niveau. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Ou sur le plan un peu de manière que je ne sais pas ? Juste, pourquoi pas le capitaine ? Parce que le capitaine, il a un statut qui est le représentant de l'équipe, donc c'est lui qui est normalement le plus à même à diriger au niveau de l'équipe. Et pour moi, j'ai une représentation que j'adore, c'est le rugby. Et au rugby, le centre tournoi des cinq nations, le dernier entraînement est fait par le capitaine. Donc il me semble que le capitaine, il est beaucoup plus apte et il ressent mieux son équipe que le joueur. C'est une responsabilité qu'il doit avoir et qui me semble normale et intéressante. c'est que l'entraîneur n'en a pas à intervenir sauf qu'à exceptionnel et ne devrait pas intervenir dans la mise en place de l'échauffement. Je pense qu'on peut le faire à partir de la catégorie où les enfants, les joueurs, se prennent en charge sur un entraînement connecté, sur un échauffement connecté. Ça me semble ce qu'on appelle développer l'autonomie chez les joueurs. Et par exemple, chez les menines, ça peut tourner. Un jour, c'est un tel, la semaine d'après, c'est un tel, etc. Ça dépend de la maturité, bien sûr, du groupe. Question ? C'est bon ? C'est vous lui pas tir le matin ? Samedi matin ? Non, déjà, la salle n'est pas libre. Mais je pense qu'à d'autres niveaux, ce n'est pas fondamental. Je n'ai pas dit que ce n'était pas important, mais en plus, moi, je parle de Paulini, il y a des joueurs qui sont sur place. Donc, il y en a qui vont tirer. Mais ils vont tirer, j'allais dire, c'est de leur demande. Voilà. Il y en a d'autres qui s'occupent des équipes, comme tu connais. Donc, par rapport à ça, c'est l'offre qu'elle a de l'envoi. Ils y vont, s'ils en ont envie. Voilà. Là, c'est pareil, c'est vrai que ça serait utile, mais les contraintes, les différentes contraintes font que mettre en place ce... Voilà. Autre question ? C'est bon ? Alors, maintenant, je vais vous présenter pour terminer la phase de préparation qu'on a faite parce qu'elle me tient à cœur et il peut y avoir des choses intéressantes pour vous. Alors, vous aurez tout ça. Je vous ai apporté les documents, donc vous les aurez quand même. Vous voyez un petit peu... Je vais partir de ça. Alors, la phase de préparation. Je vais m'embêter avec son truc. Donc, la phase de préparation est déjà par expérience. Généralement, l'entraîneur et les joueurs, qu'est-ce qu'ils font ? C'est-à-dire que le premier jour où ils font... Ils commencent la phase de préparation. Ils vont faire un match 5-5 où ils vont faire une séance dure. Je pense que c'est la pire des bêtises à faire. C'est la pire des bêtises à faire. Je pense que le premier jour de reprise, il ne faut surtout pas... C'est mon avis, hein ? Les mettre en phase de compétition, c'est en phase de jeu. Pourquoi ? Parce qu'ils vont avoir une énergie débordante, ils se retrouvent, tout le monde a envie de jouer et surtout chez les garçons, les filles aussi, mais surtout chez les garçons, ils risquent de se blesser parce que le corps n'est plus habitué à ce genre déformé. Alors, qu'est-ce que je vous propose ? Déjà, et vous le savez, pendant la phase de transition, il doit y avoir un dialogue et un contrat de confiance avec chaque joueur. c'est-à-dire, vous allez constituer votre équipe. Vous savez, le jour J, vous allez recommencer, c'est-à-dire, je ne sais pas, le 15 août, le 8 août, le 30 août, ça dépend de vos équipes. Vous allez demander aux joueurs que vous avez en face de vous qu'est-ce que tu veux faire pendant les vacances et qu'est-ce que tu es prêt à faire pendant les vacances pour te préparer à la phase de préparation. et non pas lui donner comme on a l'habitude, tiens, voilà, ta fiche de route pendant la phase de transition, pendant tes vacances, tu vas faire ça. 9 fois sur 10, il ne le fait pas. Ça peut être 8 fois sur 10, mais il ne le fait pas. Donc, moi, ce que j'ai fait avec les filles en particulier, moi avec les garçons parce que c'est difficile, on s'est réunis avec Manu et on a proposé aux filles une certaine forme de pré-préparation. Cette forme de pré-préparation, vous l'aurez sur les mêmes documents, c'est-à-dire qu'elle devait commencer trois semaines avant le début de la phase de préparation. C'est-à-dire que si on reprenait le 10 août, le 20 juillet, elle devait commencer à se préparer, on va dire, spécifiquement. la première semaine, elles avaient deux séances, la deuxième semaine, elles avaient trois séances, la quatrième semaine, la troisième semaine, elles avaient quatre séances. Première semaine, deux séances, deuxième semaine, trois séances, troisième semaine, quatre séances. Avec Internet, il n'y a pas de souci. Et en relation étroite avec le préparateur physique et l'entraîneur, elles avaient, avant de partir en vacances, le contenu que elles étaient prêtes à faire et non pas le contenu imposé par l'entraîneur. Imaginez que les 15 derniers jours de juillet pour une raison ou une autre, il y a des joueurs ou des joueuses qui sont n'importe quoi au Sénégal, ils ne vont pas pouvoir faire la même préparation que ceux qui sont à Dijon ou ailleurs. Donc, il faut prendre en compte cette spécificité. Le contenu, il est très simple, vous l'avez, c'était un travail intermittent, pas plus de 20 à 30 minutes de course normale à 80% des possibilités et tout de suite après du travail de 30-30. Mais 30-30, l'an, un an, à 80%. 8 minutes, 5 minutes ou 6 minutes de gainage, 8 minutes de travail, travail de gainage derrière. Donc, toutes les séances étaient bâties sur cette forme. on bannit complètement, on va dire, les footings. C'est mon avis. Il vaut mieux faire un peu plus de course, c'est-à-dire maximum 30 minutes et travailler, j'accélère, je ralentis, j'accélère. Mais j'accélère à une vitesse modeste. Et compléter tout ça dans les phases de récupération par du travail de gainage d'abdos, de dorsaux, etc. et du travail d'assouplissement de séance qui dure entre une heure et une heure et une minute. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui peuvent ne pas le faire, donc ils font du travail complémentaire s'ils peuvent, on l'a dit tout à l'heure, à ce niveau-là. Ce qui fait que votre groupe, quand il arrive la première semaine de préparation, il a un niveau qui est un peu plus homogène. et non pas comme les luttes des classes où il y en a qui sont en super préparation, ils n'ont pas un problème de gresse et puis il y en a qui ont pris 10 kilos. N'est-ce pas, messieurs ? Et là, vous êtes bien embêtés si ça arrive. Donc déjà, proposer et non pas imposer aux joueurs un travail préparatoire à faire à la reprise. Les filles, en général, le font, les garçons, ça n'est pas. Et après, c'est alors risque et péril parce qu'ils risquent des blessures. Ça, c'est déjà prévu. Alors pour moi, c'est naïf, c'est ce que je dis à mes étudiants, ça, c'est on creuse les fondations. C'est une maison qu'on va bâtir et on va creuser, j'allais dire, les fondations. Deuxième semaine, ou pardon, l'absurde révélateur, première semaine. la première semaine, c'est mon expérience maintenant, elle est light, elle est allégée, une noiselle. Et surtout pas, c'est mon avis, je ne dis pas que j'ai raison, mettre un gros volume de travail la première semaine. Et la première semaine, nous, ce qu'on avait fait, je ne dis pas que j'ai l'appareil, on avait fait quatre séances d'une heure et demie, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et uniquement préparation physique de type aéroïque. Interdiction de faire du 5-5. On ne peut pas empêcher les joueurs ou les joueuses de faire du tir, au contraire, ça peut être intéressant, mais il n'y avait pas de compétition pendant cette première phase, cette première étape. Là, on construit, j'allais dire, les sous-passements. C'est la carte. On met, on met, j'allais dire, le glacis sur le sable. À la fin de cette partie-là, 48 heures libre. Alors, c'est un peu anachronique, parce que, mais pourquoi c'est 48 heures ? Parce que, après, on est, là, on est le 15 août, même pas, on est le 10 août, du 10 août jusqu'au 20 décembre, il ne va y avoir aucun week-end de libre. là, c'est comme les commandos, avant de partir en campagne, vous leur octroyez 48 heures de perte. Là, c'est pareil. Et vous leur dites, bien, attention, après, il n'y a plus de, il n'y a plus de calme. Donc, profitez-en. Et là, dans cette phase-là, je ne fais aucun test physique. j'observe le groupe et je regarde comment le groupe vit et je mets en place les règles collectives de, j'allais dire, de travail. On a le temps. On a le temps. OK. Ensuite, là, maintenant, c'est les gros œuvres. Et là, c'est ce que j'appelle ma pyramide des pièces, je vais avoir la phase de construction qui va durer deux semaines. quatorze jours. Et là, c'est, eh bien, c'est la vie. C'est-à-dire que là, on a à peu près six heures de, je travaille, six heures de, pas de basket, six heures de présence des joueurs. Pendant quinze jours. Donc là, c'est le volume. Une séance longue le matin, une séance longue l'après-midi, c'est un temps vers le sou. Le matin, c'est préparation physique et fondamentaux, individuels et interindividuels, neuf heures, midi. Et l'après-midi, ça dépend s'il fait chaud ou pas chaud à cette époque-là, 19h jusqu'à 22h, c'est préparation collective en caricurant tout ça. donc il y a trois séances en deux. Le matin, il y a deux séances préparation physique plus fondamentaux individuels jusqu'au 3h30 et l'après-midi à la préparation collective. Et ça dure 15 jours. Donc là, les joueurs ou les joueuses, ils sont cuites. On les reviendra tout à l'heure. Ensuite, j'avais 15 jours de perfectionnement. C'est-à-dire que les 15 autres jours, c'est à peu près fin août, début septembre. Donc, les joueurs spécifiques à ce que j'avais vont reprendre leurs études, leurs chères études et tout ça. Donc là, on diminue par deux ou par trois le volume d'entraînement. C'est-à-dire que 6h, on passe à 2h en jeu. Mais par contre, vous avez compris, on augmente les exigences et les intensités. On est sur la phase de perfectionnement. C'est la même, ça c'est pour vous donner un petit peu des repères. Phase de perfectionnement pendant 15 jours. Et ensuite, et enfin, vous avez ce que j'appelle l'opérationnalisation, c'est ce qu'on a vu. Donc voilà. Qui va durer, c'est le plan de Badère pour aller au sommet qui a été le match contre l'Istre. Voilà un petit peu ce qu'on a fait et qui nous semblait intéressant. Avec ça, vous avez ce que j'appelle les évaluations diagnostiques. C'est-à-dire que les joueurs, vous ne pouvez pas les tenir et demander aux enseignes, ceux qui ont l'expérience, pendant une semaine, alors on va se louer. Parce qu'à force de jouer toujours contre le même pivot ou le même meneur, 6h par jour, il va commencer vous sortir par la tête, même si vous l'aimez beaucoup. Donc il faut que l'énergie qui est emmagasinée par l'équipe, eh bien on aille la dépenser ailleurs. Il vaut mieux qu'il se tape la figure avec l'OLB, par exemple, avec d'autres équipes. Donc il faut des matchs amicaux. Donc à chaque phase, vous allez avoir, ce que moi je préfère, c'est des tournois. Pourquoi des tournois ? Parce que vous pouvez jouer plusieurs matchs avec le problème de la fatigue, mais au moins vous pouvez rentabiliser ce qui se passe. Et moi, ce que j'avais fait avec les filles, qui est intéressant, c'est que, à la fin de la phase de construction, les joueurs, ils sont nazes, ou les joueuses. Ils ne sont pas bons au niveau du basket. Donc imaginez ce que j'avais fait la GDL une année, faire le derby en match amical contre Chalon, où les dirigeants veulent absolument en guerre de territoire, en relocher, gagner. Qu'est-ce qui se passe ? Les joueurs ne sont pas bons. Si l'autre équipe ne fait pas la même préparation, eux vont être préparés et vous prenez une tôle. Et votre président, il vous descend à bras raccourcis. Donc, à cette période-là, moi je préfère partir. Essayer de trouver un endroit où on puisse j'allais dire gambader, on puisse jouer, mais sans qu'il n'y ait personne qui nous voit, pour le moins possible de gens. Parce que là, on va pas faire du basket, on va faire des pertes de balle, on va se râler après, on va faire des tas de choses qui font qu'on n'est pas efficace. Et celui qui ne connaît pas trop le basket, il va dire, mais comment c'est possible avec l'équipe que j'ai montée là ? Pourtant, ils ne sont pas bons. Ah oui, c'est normal, ils ne sont pas dans ces pertes-là. Il ne peut pas être bon. Si ils ont fait le travail correctement, de construction, la maison, elle n'est pas opérationnelle. À cette période-là, il y a juste des murs, il n'y a même pas le toit. La phase de perfectionnement, ça vous permet de mettre hors d'eau. Donc là, on va commencer, et puis après, l'opérationnalisation, c'est les coups de peinture. Mais à la première phase de construction, ce n'est pas une maison encore. On ne peut pas l'inviter. Donc, ne demandez pas à vos joueurs d'être efficaces. Ils ne peuvent pas être efficaces. On peut être efficace sur la dynamique de groupe, sur les méthodes de travail, mais pas sur, j'allais dire, gagner le mal, enfin opérationnaliser. Généralement, vous savez, ce qui joue, les joueurs, les entraîneurs font tourner tout le monde. Ce qui permet de jouer des équipes moins fortes, des équipes plus fortes. Ça n'a pas d'importance là-dessus. Voilà. Des tournois, et puis, à chaque semaine, bien sûr, vous avez, on va voir si ça marche, voilà, vous avez d'autres tournois. Voilà, brièvement, pour l'instant, mis en place, j'allais dire, la planification que j'ai faite avec les filles que je reproduis un petit peu avec Tolini et avec les moyens que j'ai, au niveau, j'allais dire, d'un plan annuel. Or, les règles, si vous voulez, c'est que pour moi, la durée de la phase de préparation correspond au nombre de matchs que vous allez jouer. Et ça, c'est vérifié avec beaucoup de coachs étrangers. C'est-à-dire, si par exemple, vous avez 26 matchs, les poules de 14, vous avez 26 matchs, vous avez à peu près 10 matchs amicaux, 36, et vous avez la Coupe de France. 6 fois 6, 6 fois 7, 42. Donc, ça vous fait 42 jours de préparation. Donc, ça fait 6 semaines de préparation. À mon avis, au niveau national 2, il faut à peu près, il me semble, 6 semaines de préparation. Ça me semble bien. National 3, ça dépend, région, il vous faudrait au minimum 4 semaines de préparation. et cette oubli-match de préparation. Si vous avez écourté, vous pouvez être en forme des premiers matchs, mais après, vous allez complètement baisser. Au niveau physique, et après, au niveau tactique et autres, c'est autre chose aussi. sur cette première approche, y a-t-il, j'aimerais bien, il y a des questions. Il me reste 10 minutes avant de vous libérer. ça, ça a été fait, ça, c'est réel. C'est ce que j'ai fait en 2004-2005. Je vous donnerai les documents. pas de tests physiques, là. Comment ? Il n'y a pas de tests physiques du tout. Si. Les tests physiques, ils sont justement la première semaine de la phase de construction. Je vais te les montrer, parce que là, j'ai un nombre de diapos, donc c'est pas possible. C'est comme ça. Voilà. Tiens, par exemple, on ne met pas. Voilà. On est en même temps. Autre point important, donc là, la deuxième semaine, la deuxième semaine, c'est qu'on donne une fiche au joueur, joueuse, et elle est remplie par rapport à ses traumatismes. Là, il y a bien sûr, j'allais dire, confiance au niveau rapport joueur, joueuse et entraîneur ou stade médical ou préparateur physique. De telle manière que l'entraîneur soit au courant et à un moment donné, puisse tolérer. Exemple typique, c'est qu'Angélia, ça c'était Angélia, elle avait un problème récurrent de tendre les lits au genou. Donc, on a fait très attention. L'année suivante, elle est partie puisqu'on n'a pas pu jouer en ligne. Deux mois après, elle joue à Reims, rupture des ligaments croisés du genou. cette année-là, et là aussi c'est important, le rôle du préparateur physique, il est, comment j'allais dire, efficace si l'équipe a le moins de blessés possible. Le rôle de la préparation, l'un des rôles de la phase de préparation, c'est de donner au joueur une certaine condition physique pour qu'il soit stabilisé le plus loin possible dans la saison, mais surtout pour préparer le corps à ne pas avoir ou avoir le moins deux pépins physiques. Or, cette année-là, avec les filles, j'ai eu deux entorses l'avant d'un image quand les carottes étaient glutes. Je n'ai eu aucun pépin physique durant l'année, ce qui n'est pas le cas après l'année, c'est maintenant. Donc j'aurais tendance à dire que les filles se préparent beaucoup mieux et font beaucoup plus attention à leur corps que les garçons. Ça, c'est un fait, c'est que la phase de préparation doit servir vraiment déjà de préparer les joueurs à ce qu'ils aient le moins de prépa physique. Mais après, il y a des aléas qui ne font que retomber sur une partie qui, bon, on ne peut pas non plus éviter l'entorse, après, il y a des tas de facteurs qu'on ne maîtrise pas. Ça serait trop facile. Mais là, il y a des habitudes de travail qui sont importantes à faire. Donc, je reviens, Isabella, par exemple, Marianne, là, qui est là, on travaillait les perniers latéraux avec les prostimulations et la deuxième phase, il y a eu des évaluations. Vous les avez, évaluation de vitesse, évaluation de détente, de puissance, de biotest, des tests maximaux et des tests, bien sûr, comment dire, je les retrouve, des tests de VMA. voilà, par exemple, elles avaient, donc on avait du matériel, vous avez des cardiofréquences mètres, et voilà le travail intermittent qu'on faisait, j'allais dire, la première semaine. Et la première semaine, ça nous a servi de laboratoire et on s'est aperçu que les filles, au niveau du travail à l'hobie, elles avaient fait leur phase de pré-préparation correctement, donc on n'avait pas à les faire courir énormément sur la piste. Donc on avait gagné du temps par rapport à ça, puisqu'on ne voulait pas les transformer en coureurs de 800 ou de 400. Par contre, on avait détecté qu'elles avaient des problèmes au niveau vitesse et là, on n'est pas arrivé à résoudre ce problème-là. Elles n'allaient pas vite au début, elles allaient un peu moins lentement à la fin, mais on n'était pas arrivé, même pas tout le travail qu'on était arrivé à faire, à aller plus vite qu'au départ. Donc ça, c'était notre... Vous voyez, elles sont, vous aurez ça, au niveau de la charge de travail, elles sont à 95% de leur charge de travail. Donc là, c'est très très intéressant. Vous avez, pour ceux qui connaissent, une légère dérive de récupération, mais qui est très légère. La pente de récupération est très bonne, donc on peut y aller. Maintenant, les fondations sont solides, on peut leur taper dessus. Et il y en avait 9 sur 10 qui étaient comme ça. Sur le test de BMA, la moyenne de la BMA des 10 joueuses était de 17 km heure. Des joueuses. Il y en avait une qui était à 14 mais qui était en surchange pondérable qui devait d'arriver et qui ne s'est pas intégrée au groupe. Si on l'enlève, on était à 18 et il y en a un qui était à 20, 21. 20, 21 de l'hème. Donc quand vous avez ça, bon, on arrête la piste, ce n'est pas la peine, on continue, on ne peut pas en faire des athlètes. On va travailler autre chose. Et on a travaillé, donc, vous l'avez là. Voilà. Donc on travaille là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions ? Par exemple, voilà ce qu'on faisait sur PIS, ce qui est connu. Donc vous voyez qu'il y a 3 groupes. Par rapport au test qu'on a fait, il y a 3 groupes. Voilà. Et elle travaille par rapport aux 3 groupes. Là, ça devait être des 120 mètres en fer. Pas des 120 mètres, 110, 120, 130. Et puis derrière, tout un travail, c'est pour ça que vous vous montre, toujours ce travail des appuis sous forme de... Voilà. On a toujours plusieurs ateliers. Cette époque-là, il fait beau, donc il y a pas de soucis. Voilà. On pourrait rester un peu plus l'après-midi, même demain. Est-ce qu'il y a des... Enfin, questions. Là, j'ai abordé le dessus d'Aclaca. Mais vous aurez les documents. Je vous écoute. Sur la planification annuelle, et en particulier la planification... Enfin, la phase de préparation. C'est-à-dire qu'on est dans la phase de préparation. Bon, j'espère que cet après-midi, vous allez être un peu plus tonique, hein ? Vincent, à quoi cet après-midi ? C'est encore eux qui bossent. Ah oui, je sais bien, mais là, c'est pas eux qui ont bossé. Enfin, un petit peu au début, mais après... Donc, pour répondre à la question de l'oral, vous pouvez... Oui, je sais pas. Ah non, sauf si c'est moi qui suis à l'oral, mais comme je suis pas à l'oral, je sais pas quel contenu vous vous demandez. Ah, c'est ça, c'est ça. Alors, Lila, la question. Bruno, Lila, au revoir. La 5. Après avoir rappelé les différentes périodes de planification annuelle, vous présentez leur contenu type. Le contenu, là, il va falloir le mettre en place. C'est vous, par rapport à votre expérience. Et par rapport à quelle équipe vous vous adressez. Le contenu n'est pas le même si vous vous adressez à une équipe, on va dire, de niveau 2, c'est-à-dire niveau national 1, maintenant là, ou si c'est au niveau régional. Sachant qu'il y a des règles qui, dans la phase de préparation, ce que j'ai dit tout à l'heure, moi, maintenant, je préconise de commencer sous forme de séance courte et à évoluer. Bon, ensuite, petit à petit, doubler, tripler le volume, si c'est possible, avec des exercices que vous avez vus ici, qu'il faudrait prendre du mouvement, et du basket. Et puis après, la phase de perfectionnement, vous allez diminuer et augmenter l'intensité. Voilà, ce contenu, c'est le contenu, c'est le contenu, c'est le contenu, c'est le contenu. Je sens que la réponse doit durer 5 minutes, au maximum. Je pense que là, en 2h30, vous avez largement le temps de nous faire un résumé de ce moment. Allez, une question pour terminer ? Donc, ce que je vous ai appelé, 1, vous allez faire passer une bibliographie, donc ceux qui l'ont déjà, pas la peine, sur la planification, donc, je vais prendre la question, elle date de 2006, donc ça fait 4 ans, il y a sûrement des compléments, mais vous avez des lignes, vous avez des sites de web, vous avez la revue de basket, et compagnie. Si jamais on me pose la question, ça m'étonnerait, la personne au niveau PD, qui est le plus à main de la préparation physique, c'est, il y en a plusieurs, Bernard Vaujorge, qui est à la retraite maintenant, c'est lui qui a écrit le plus, et qui écrit encore, sur la préparation physique, il y a des articles sur la charge d'entraînement, vous pouvez passer ? Voilà. Deuxièmement, je vous ai préparé, il y en a 21, donc Vincent, peut-être qu'il y en a un ou deux qui ne mourront pas, donc tu feras les photocopies si tu veux. Non, c'est bon, ils sont dînés. Bon, voilà. Sur les 64 diapos, donc là, vous avez les différentes diapos, par contre, il y a des endroits où il n'y a pas le contenu, bon, c'est pour vous donner l'idée. Merci. Ça, ça va plus vous intéresser, c'est la séance que je vous ai mise parce qu'il y avait les plans de couverture. la séance de mes meneuses de jeu du lundi, vous avez vu là, donc elle est là, c'est l'histoire de bien passer. Voilà. Là, je ne dois peut-être pas en avoir, si, mais on va voir. c'est Guillaume Travaillant, qui était à Chalon, qui a fait un mémoire à Dijon, voilà son article sur l'effort physique des basketeurs, meneurs et arrières. Il a fait un mémoire à l'UFR de Dijon qui était très intéressant, souvent, on lui fait référence, dans la revue de Pivot. C'est passé. Et enfin, comme je savais que je n'avais pas eu le temps de finir, le darment, vous avez la planification des FIIR qui est faite là-dessus, il y a tout qui est marqué. Donc à la limite, je ne serais pas venu, ça aurait été pareil, sur l'équipe de DAD. Donc je réponds à la question, tu as tout le contenu qui est dedans, pour faire, on va dire, un DESS, un master. Donc c'est pour ça aussi, pour ceux qui sont un petit peu, qui veulent aller au-dessus de ma méthodologie, je sais que j'avais le contenu à vous donner, donc plutôt que de vous adonner ou vous réciter le contenu, ce que j'ai voulu, plus ou moins, c'est que ce soit à partir de vos questions, sachant que le contenu, ceux qui veulent se l'approprier, sur les documents, c'est très bien fait.